Compléter un petit peu toutes les informations en vrac, données en vrac depuis ce matin. Et on s'était arrêté là. Encore une fois, essayez de me débloquer. Monsieur, essayez de me débloquer le pointeur. OK, ça marche. Voilà, donc finalement, on s'était arrêté tout à l'heure au niveau de la moelle épinière, les synapses. Et la moelle épinière, l'influx nociceptif, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va évidemment monter vers les structures suprasegmentaires. Donc, au niveau du cortex, il va continuer encore. Il va prendre deux autoroutes, notamment, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus laquelle de vous. Deux autoroutes. La première, c'est les A-bêta, sensation du tact proprioceptive. Ça va prendre le chemin vers le thalamus et ensuite vers le cortex somesthésique de Penfield qu'on a vu tout à l'heure. Voilà le chemin. Par contre, les A-delta et C vont prendre le chemin du thalamus et du cortex limbique de la mémoire, de la mémorisation. Ensuite, ça va vers le cortex en haut. C'est ce qu'on appelle le faisceau spino-réticulothalamique, c'est-à-dire la formation réticulaire bulbaire. Peu importe, à chaque fois qu'il y a un neurone à traverser, l'influx nerveux lui cède le flambeau et il continue encore jusqu'à arriver aux structures supérieures. Alors, il y a évidemment cet influx nerveux, dès qu'il arrive, il y a des synapses, donc des ronds-points à traverser et ça se fait aussi avec des neurotransmetteurs. Vous en avez vu depuis ce matin, l'aspartate, le glutamate, surtout le glutamate, et puis substance P, en pain, en anglais, le peptide relié au gène de la calcitonine, le CGRP, et d'autres, la neurokinine et d'autres médiateurs encore centraux, sans oublier, parce qu'au fait, le corps synthétise des médiateurs qui vont stimuler les neurones dans le sens de la douleur et donc ils aident au transport de l'influx nociceptif, mais entre-temps, il y a des ronds-points où il y a certains médiateurs qui sont sécrétés localement et dans la circulation pour inhiber, justement. Donc, finalement, il y a deux sortes d'influx. L'influx nociceptif qui veut arriver au cerveau, c'est celui qui va faire naître le message douloureux, et d'autres influx avec d'autres médiateurs qui vont plutôt faire le contraire, c'est-à-dire moduler, inhiber, freiner. Choisissez le mot qui vous va. Freiner le message douloureux. Ça veut dire quoi ? C'est, par exemple, le GABA et glycine. Ce sont des produits avec des récepteurs. Des récepteurs. Est-ce que vous les connaissez ? Oui, dites-nous plus. Si tu peux, ou quelqu'un d'autre. Le GABA, ça vous dit ? Non, non. GABA, c'est acide gamma, c'est acide aminobutyrique. GABA aminobutyrique. Acide gamma aminobutyrique. Voilà, il me revient. Le GABA, c'est un récepteur. Oui. Il est où ? Il se trouve où, ce récepteur ? Il se trouve au niveau de la moelle épinière, par exemple. Et pas que. Il se trouve aussi au niveau du cerveau. C'est des récepteurs. GABA, on les appelle les GABA récepteurs. Ils servent à quoi, ces GABA récepteurs ? Tous les produits neuroleptiques agissent sur les GABA. Tous les sédatifs agissent sur les GABA. Voilà, vous utilisez plein de médicaments. Là, soit pour une anesthésie, soit pour une sédation, soit pour un neuroleptique, par exemple, qui sédate un peu à la maison. Vous en donnez plein, les neuroleptiques, des anxiolytiques. Tout cela, ils sont faits pour diminuer l'excitation neuronale qu'on a vu depuis tout à l'heure. D'accord. Ce sont des médicaments qui inhibent l'excitation et l'éveil, les râques de le malade. Et donc, ils n'agissent pas sur les récepteurs que je vous ai montrés ce matin, surtout le glutamate, le NMDA, le glutamate. Ils n'agissent pas sur cela. Ils agissent sur tout leur contraire, c'est les récepteurs GABA. Les récepteurs GABA, quand vous donnez un médicament qui agit sur le récepteur GABA, ou la flamoille épinière, ça veut dire qu'il va endormir le malade, comme les produits anesthésiques, comme les sédatifs. Tout cela, ils endorment les malades. C'est ce qu'on appelle les GABA ergiques. Les GABA ergiques, c'est-à-dire les médicaments qui agissent par le biais du récepteur GABA. Acide gamma, acétylbutyrique, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, d'accord. Nous, on se rappelle le GABA, on ne se rappelle pas très. Voilà. Encore une fois, la nature est toujours ainsi faite. Quand il y a le plus, il y a le moins. Quand il y a un excitateur, il y a un freinateur. Il y a toujours une modulation qui se fait dans un sens ou dans l'autre. Soit dans le sens d'une accélération, soit dans le sens d'une freination. D'accord ? Donc, c'est heureusement d'ailleurs. Heureusement, il y a tous ces récepteurs-là. Et à nous de savoir les utiliser à bon escient et de savoir ce qu'on fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout le long de ce cheminement qui vient de la périphérie pour que, franchement, c'est, j'allais dire, c'est le pèlerinage de Compostelle. C'est vraiment la transhumance. C'est la marche de là jusque là. Et avec plein de rangs-points, vous avez vu, il ne faut pas se perdre, il faut y aller, trouver des neurones, des interneurones et tout, et puis arriver vers le cerveau. Mais il faut savoir encore une chose, que le corps se défend. Parce que le corps, il n'a pas intérêt à laisser passer ces messages douloureux qui arrivent. Il va essayer de les retenir en bas. De les retenir où ? Oui, il va les retenir. Oui, le cerveau, le corps n'a aucun intérêt à laisser arriver cet influx de là vers là. Il va essayer de l'arrêter où ? Il va essayer de l'arrêter peu importe où, mais il faut qu'il l'arrête. S'il pouvait l'arrêter là, il l'aurait fait. Et il peut. Quand il lui échappe, il arrivera là. Il va l'arrêter encore. Il a des moyens pour. Et quand ici, il lui échappe encore, soit parce que l'excitation est trop importante et il y a des influx qui lui échappent, dès qu'il arrive quelque part au niveau du thalamus et tout, il a encore d'autres moyens. C'est la belle nature ici. Franchement, c'est bien. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment justement. Alors, mais avant d'arriver à ça, je voulais quand même vous demander de me dire un petit peu comment se passe une consultation douleur dans votre tête, dans votre cursus scientifique de médecin. Je suppose que vous faites tous de la consultation. Quand vous recevez un patient, évidemment, le motif de plainte le plus important, le plus fréquent, c'est la douleur. Et quand il vient chez vous, il se plaint de douleur, comment vous organisez cette consultation ou cet échange ? Comment vous l'organisez ? Oui, on recherche la cause, d'accord. Premièrement, on va reprendre les bonnes habitudes de ce matin. Oui, rapprochez-vous du micro. Premièrement, est-ce que c'est la douleur aiguille ou chronique ? Premièrement, les circonstances d'apparition, la nature de la douleur, la localisation de la douleur, les ravions de la douleur ? Est-ce que la douleur est d'origine inflammatoire ou mécanique ? Donc, elle est nocturne ou matinale ? Est-ce que c'est de... Il faut savoir si tu as des manettes à la chronique, on va être le type de la douleur, on va être... C'est de l'intensité. L'intensité, bien sûr. C'est de l'intensité. Dans l'occasion de la douleur, on va être la radiation de la douleur. D'accord. Atelole, pourquoi vous avez dit l'intensité ? Parce qu'en fonction de l'intensité, c'est si une douleur qui n'est pas aussi importante, on peut la gérer si une douleur intense, à ce moment-là, il faut faire explorer cette douleur pour avoir d'autres avis pour connaître quelle est l'origine de cette douleur. Quand il a trop mal, il y a des explorations à faire. Laquelle, par exemple ? Et donc, c'est un malade qu'il faut le confier à aussi spécialiste que moi. Aussi spécialiste que toi ? Non, plus spécialiste. Plus spécialiste. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de plus spécialiste ? Parce que c'est une douleur abdominale. Oui. Je dois le confier à un chirurgien ou à un interniste pour explorer cette douleur. Comment il va faire ? Il va demander des échographies, il va demander... Toi, tu ne peux pas le faire. Mais non, c'est des examens de spécialité, je peux le confier. Par contre, quand il s'agit... Tu peux lui demander d'aller faire une radio. Tu n'es pas radiologue. Une échographie, plutôt. Mais quand on a un malade qui a vraiment une douleur intense et qu'il suscite des examens approfondis, comme un scanner, l'IRM, je préfère un spécialiste aussi compétent que moi. D'accord. Aussi compétent que toi ? Plus compétent. Plus ? Plus ? D'accord. Parce que aussi... Non, madame ? Non, oui ? Pour l'intensité, on ne peut pas juger l'intensité parce que c'est subjectif. Selon le patient qui m'a dit, il s'agit de la douleur. Donc, l'intensité, ce n'est pas vraiment un... Non ? D'accord. D'accord. D'abord, on fait l'interrogatoire en commençant par poser la question au début de la douleur, les circonstances d'apparition au début, le rythme. Est-ce que c'est une douleur bien dure ? Est-ce qu'elle est persistante ou non ? L'intensité aussi. Puis, on passe le siège, puis on passe à l'examen clinique. Par exemple, s'il arrive à localiser sa douleur, donc on examine le siège de la douleur. D'accord. OK. Je vais lui donner un... Bon, ce n'est pas faux, mais... Oui ? Moi, je pense qu'il faut procéder par un principe simple du médecin, c'est-à-dire qu'on est dans l'anamnèse après un examen clinique, une exploration et puis un traitement. Mais avant ça, dans l'anamnèse, on cherche bien les antécédents du malade. Après, le motif de consultation du malade, il vient parce qu'il a mal. Il ne vient pas parce qu'il cherche la cause de son mal. Il a mal, il veut être soulagé. Non, il vient pour savoir la cause. Oui, d'abord parce qu'il a mal, il doit être soulagé. Généralement, quand on vient pour la douleur, c'est ce que j'ai constaté dans la consultation. Mais êtes-vous d'accord ? Parce que ce barc-colt-toli, il ne faut pas masquer une douleur. Non, oui, justement. Là, je vais vraiment décortiquer cette douleur. Oui. Dans son intensité, dans sa localisation, dans sa durée, si elle est ancienne, elle est récente, elle est aiguë, elle est répétée, associée à d'autres signes ou pas. Très bien. Après, je pense qu'il y a une échelle sur laquelle les médecins… Ce n'est pas l'appréciation de la douleur. L'intensité de la douleur, elle n'est pas très précise. Il y a une échelle sur laquelle on travaille, de 1 à 10. Après, on commence à dire au malade, c'est de préciser, est-ce que la douleur, par rapport à sa perception à la douleur, est-ce qu'il va la chiffrer à 1 sur une échelle de 10 ou à 10 sur la même échelle ? C'est différent. Là, après, je vais explorer, je vais examiner, je vais explorer pour faire un diagnostic et après ça, je vais être traité. Tout en prenant compte que je dois soulager mon malade quand il a du mal. Tout ce que tu viens de faire, en quoi ça peut changer ton ordonnance ? Ça change. Alors, elle écrit rien. Ah non, c'est lui. Pardon. Ça doit changer. Lui, tu n'as dit rien. Non, mais ça change. Elle est malade qui a une douleur aiguë. Le type d'adouleur, si c'est une douleur spasmodique et une douleur inflammatoire, ce n'est pas le même antalgique que je vais utiliser. Je peux utiliser dans des cas un antalgique simple ou je peux utiliser dans d'autres cas un antispasmodique. Ce n'est pas la même chose. De deux, maintenant une petite douleur décéphalée parce qu'il a mal dormi. Je ne vais pas explorer. Mais par contre, une douleur avec une topographie bien particulière, ou une chronologie bien particulière, je vais penser à autre chose que je vais explorer. Exemple ? Par exemple, des agies faciales avec une irradiation, par exemple, optanique et tout. Je ne vais pas penser à une céphalée simple qui dure depuis trois mois d'apparition brutale. Et au final ? Voilà. Et au final, penser à ça plutôt que ça, ça change quoi ? On soulage le malade, mais aussi on cherche la cause de la douleur. C'est juste pour lui donner le diagnostic ? Oui. D'accord. Parce qu'il y a deux, je traite en deux, c'est-à-dire, en tant que médecin, je dois soulager mon malade, j'ai dit ça, je dois soulager mon malade parce qu'il vient consulter, il a mal, il ne peut pas supporter sa douleur. Après, je dois faire mon diagnostic pour traiter la cause de la douleur, chercher la cause et la traiter. Oui, ce n'est pas faux, du tout. Ce n'est pas faux, il faut faire le diagnostic, il faut soulager le malade. Mais est-ce que tout ce qu'on vient de faire peut nous aider dans le choix des médicaments, des posologies ? Oui. Oui. Toi, non. Lui, non. Si, c'est du malade. Une douleur d'un muscle lisse, ce n'est pas la douleur d'un muscle stric. Une douleur articulaire, ce n'est pas la douleur gastrique. Par exemple, douleur articulaire, ce n'est pas le muscle gastrique. Comment on va traiter l'un et l'autre ? Donner une colique, une colique, des coliques. Je vais donner un antispasmodique. Oui. Une douleur articulaire, je vais vous donner un antispasmodique. Oui. D'accord. Par exemple, par exemple, l'anérologie, l'anérologie, je n'ai plus des temps, je dois donner l'intimuléur, je dois donner l'intimuléur, je dois traiter sur votre entaménageur. D'accord. OK. Oui, c'est bien tout ça. C'est bien. En réalité, oui, ça commence déjà par les deux grands chapitres. Les deux grands chapitres que nous connaissons tous, c'est en fonction de ranger cette douleur-là dans un registre en fonction du temps, de la durée. Donc, si ça dure de façon transitoire, ça rentre dans l'ordre, c'est dans le cadre de l'aigu, c'est un pavillon des urgences. Par exemple, il y a un cabinet, il peut venir chez moi dans le cabinet. Et ça reste dans le cadre de l'aigu. Autrement, une douleur, qu'elle soit aiguë ou autre et qui dure dans le temps, au-delà de trois mois, six mois, on ne parle plus de douleur aiguë, on parle de douleur chronique. Pourquoi on fait ce parallèle ? Pourquoi ? En quoi ça peut le soulager le malade que de contier en noir ? En quoi ça peut le soulager le malade que je lui dise c'est une douleur qui dure depuis trois mois, donc ça devient chronique, je vais encore lui dire, il va me dire, ah bon, parce que là, maintenant, je deviens encore un malade chronique. Oui, oui. Et après ? Et après ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça change le raisonnement dans la consultation ? Vous êtes d'accord qu'on ne fait pas la chose comme ça ? C'est une consultation, on sait comment on l'a fait de A jusqu'à Z, c'est des étapes. Voilà, on va y arriver. Oui, pardon ? Ça va nous aider dans le choix thérapeutique. Traiter l'aiguë, ce n'est pas comme chronique. On a vu que... Alors, comment ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est le choix du traitement pour le malade et le chronique, ce n'est pas la même chose. C'est quoi ? Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Essaye de me donner juste une ébauche. Peut-être aiguë, je traite la douleur et la cause en même temps. C'est-à-dire parce que je traite... Le chronique, il n'y a pas de cause ? Chronique, c'est... Si, mais c'est vraiment... Et je ne traite pas la cause en chronique ? Si, on traite, mais ça entre dans l'ordre parce qu'il y a toujours mémoire. la douleur, elle est chronique. Oui. Ça rentre dans le mémoire. Mais aiguë, elle n'a pas été mémorisée. Je pense que c'est comme ça. Parce que le chronique, c'est la douleur-mémoire. Oui. Le choix thérapeutique change un cycle, je pense. Le choix thérapeutique ? Ah oui, bien sûr. Parce qu'il est aiguë, je pense qu'il n'y a pas de mémoire. Il est aiguë. Oui. Le chronique, non ? Chronique, il y a une mémoire. Bien sûr. Et après, dans le traitement, comment on va traiter la mémoire ? On va traiter, bien sûr, soit vérifier au niveau de la moindre. C'est-à-dire, on donne le traitement pour arrêter la douleur. Elle est déjà mémorisée. Bien sûr, c'est le cercle. C'est-à-dire, on va traiter l'antalgique, anti-inflammatoire, périférique et centrale. Ça dure. A-t-elle un micro ? Pour la douleur aiguë, on peut sauver le pronostic vital. Ça peut être, ça peut entrer dans le cadre d'une urgence. Oui. Comme une appendicite, un traumatisme crânien. C'est vrai. D'accord. Et une douleur chronique, ça entre dans les... Ça peut que la cause est connue déjà. C'est-à-dire, il peut venir avec une douleur abdominale. Je fais les coups, je fais une formule, hyperleucocytose, un febricule, je me dis, c'est une appendicite, je l'envoie au bloc opératoire, je lui ai tout réglé et je l'envoie avec du paracétame, du perfalgan et ça y est, on a tout traité. La chronique, la cause peut être connue déjà. Une arthrose, ou bien un rhumatisme chronique. Le traitement, c'est une petite chronique. D'accord. Oui. Je vais donner un petit exemple. Je travaille aux urgences, je reçois un malade avec une douleur, une douleur, la lombaire, avec irradiation et tout. Je n'ai pas le temps de faire un diagnostic, je dois soulager mon malade. Je ne peux même pas l'examiner. Dans le volet thérapeutique, comment je vais faire avec mon malade, je le soulage d'abord. Soulager le malade. Dans le soulagement de la douleur, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Quelle que soit la douleur ague ou chronique, je la soulage de la même façon. Dans le moment même. Après, il y a une autre partie dans la démarche du médecin. Je dois faire mon diagnostic. C'est là où il faut vraiment explorer. Mais je pense que pour le malade, il est là pour être soulagé. Quelle que soit la cause, on doit d'abord le soulager. Ça ne va pas changer entre aigu et chronique. Et puis, pour l'exploration ou le volet médical, c'est là où je vais voir l'aigu du chronique et comment je vais traiter la cause de l'aigu et la cause du chronique. D'accord. OK. Je pense que... Il y a aussi le choix de la voie thérapeutique. Oui. On peut utiliser la voie parentérable dans le cadre de l'urgence. Oui. Quand il s'agit de quelque chose qui est chronique... De la voie orale. Voilà. Bon, d'accord. Quand on parle de l'urgence, oui. Par exemple, là, par exemple, tu veux donner de la morphine en aiguë, tu vas la donner au niveau. Pas au niveau. Pas forcément au niveau. C'est ce que tu viens de dire. Je parle du choix du volet thérapeutique. Par exemple, une douleur articulaire. Au lieu de donner du paracétamol en comprimé, tu vas donner du paracétamol du perfalgon en IV. Du perfalgon. C'est ça. Mais ce qui est vrai pour l'air n'est pas vrai pour la morphine. C'est sûr. Pourquoi ? Je n'utilise pas une morphine. Elle doit être utilisée par un spécialiste. Moi, je l'utilise. Personnellement, je l'utilise pas. Parce que je sais ma paladosse et combien on peut se donner sur le plan de la voie parentérable. Oui, j'ai compris. C'est bien quand on est cartésien quel est le problème. Mais on va quand même apprendre des choses aujourd'hui. On va quand même lever le voile sur la sous-utilisation de morphine et puis sur cette peur un petit peu, cette hantise de... Non, tu voulais parler. Cette hantise des opiacés qui n'est peut-être pas justifiée. Moi, je n'ai jamais fait la consultation. Je travaille dans l'administration. Mais franchement... C'est du gâchis. Un médecin qui fait de l'administratif. C'est autre chose. C'est une autre perdement. Mais je crois qu'un malade qui a une douleur chronique, pour moi, je vais le convaincre qu'il va vivre avec. Donc, à la longue, il va utiliser... On va lui administrer beaucoup de médicaments. Ça va se retentir sur d'autres organes. Donc, il faut qu'il vive avec l'esprit que cette douleur, elle est chronique. Donc, voilà. C'est l'administratif qui parle. Monsieur, vous êtes dans le chronique. Préparez-vous à vivre le cauchemar et vous allez avoir des effets secondaires et vous allez mourir avec. Autant vous préparer au pire et on ne peut rien pour vous. Bon, Habit Raichaud. Habit Sambit Elhal. Elle a trouvé la solution. Non, parce qu'il va utiliser beaucoup de médicaments. Donc, il est foutu. Non, pas ça. C'est pas ça. Mais on va juste donner des calmants à chaque fois. On donne des calmants. À chaque fois, on donne des calmants. Ça sert à rien. Vous trouvez une solution radicale. Comme vous avez dit ce matin, donc c'est une information que je ne connaissais pas, les inhibiteurs des... Bon, gléosides. Les canaux, là. Donc, c'est les perspectives de recherche. Oui, ça, c'est le futur. Oui, et en attendant le futur ? Ça, c'est pour un malade chronique. Ça, c'est une solution. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution. Ça, on va le trouver un jour. Je le souhaite. Je parle de ça, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est calmer la douleur. Oui, il faut la calmer. C'est soulager la douleur. C'est tout. D'accord. Bon, il y a beaucoup. Oui, d'accord. OK, ça se respecte comme avis. Le radicat, c'est le futur. Oui, oui, oui. C'est-à-dire le définitif. Le définitif, c'est les perspectives de recherche. Oui, c'est un avis. Ça se respecte. Elle a tout à fait raison de dire ça. Pourquoi pas ? Mais bon, elle n'a pas oublié de dire qu'il faut quand même le soulager dans l'immédiat. Et elle a raison. C'est vrai que... Pourquoi on fait le distinguo entre douleur aiguë et douleur chronique ? Parce que probablement, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Du tout. Et qui dit que ce n'est pas les mêmes mécanismes veut dire aussi que ce n'est pas les mêmes traitements. Du tout. Ce n'est pas du tout le même raisonnement. C'est pour ça qu'il faut dissocier. Autant dans l'aiguë, tout le monde connaît. Dans l'aiguë, les choses sont aussi simples. C'est très simple. Dans l'aiguë, une fracture, l'appendicite, elle a réglé le problème. Un perfalgon, le bloc, il a opéré. Le problème est réglé. Autant une rage de dents. Évidemment, le dentiste, il donne antibiotiques. Il donne du paracétamol, du nopin, par exemple. C'est de l'ibuprofène. C'est ça. C'est réglé. Une semaine après, il revient. Il va enlever. Il va nettoyer la dent. Il va plomber. C'est réglé. Donc ça, c'est douloureux. C'est autant dans la chronique, c'est autre chose. C'est autre chose. Prétendre, traiter un douloureux chronique, c'est-à-dire avec, par exemple, ce que je viens de dire, perfalgon, donc paracétamol et INS, vous ne parviendrez jamais. C'est vraiment, ça rejoint ce qu'elle a dit. C'est foutu, ton corps est douloureux, ton cerveau est douloureux, la mémoire, tout ça. Voilà. On va inventer des médicaments, les gangliosides. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. C'est pour vous dire, ce n'est pas du tout pareil. Et puis, dans la douleur aiguë, on a dit ce matin, c'est bien. La douleur aiguë, c'est la douleur radique utile parce qu'elle nous prévient d'un danger. C'est bien. Alors que dans la douleur chronique, elle est vraiment inutile parce qu'elle ne nous prévient plus. Elle est toujours là. Elle ne prévient de rien. Elle est protectrice dans l'aiguë. Elle est destructrice dans la chronique. Elle détruit. parce qu'elle tarde. Donc, elle nous détruit le moral. On n'a plus le mental. On n'a même pas envie d'aller bosser. Ni envie de regarder ses enfants. On n'est pas motivé. Elle est, oui, voilà, entre autres. C'est un système d'alarme. Là, c'est une protection de l'organisme. Là, c'est ce qu'on appelle la douleur maladie. Elle est récente et transitoire. Là, elle persiste au-delà de quelques mois. Elle s'accompagne d'une anxiété parce que c'est la douleur. Donc, je suis anxieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, ici, ce n'est plus la déprime. C'est plus grave encore. Comportement réactionnel du genre une position tajique, la tristesse. Alors qu'ici, c'est une envahissante. On apprend à faire des comportements. On apprend à faire des comportements du style qu'est-ce qu'on peut apprendre, par exemple, mettre de la glace, un truc comme ça, par exemple. Ou on désapprend à faire. Par exemple, on se dit il ne vaut mieux pas que je marche beaucoup, sinon ça déclenche la douleur. Parce que c'est chronique, je commence à apprendre des gestes à faire et à ne pas faire. Donc, elle dure dans le temps. Ici, évidemment, appendicite, rage de dent, tout ça qu'on vient de dire, elle a un traitement éthiologique et symptomatique. Par contre, ici, c'est une prise en charge globale parce que ce n'est plus le même individu. Un individu qui souffre un peu de temps, on peut toujours, il est encore réceptif et tout, c'est bon, il a de l'espoir encore de régler son problème, mais trois mois, six mois après, il perd tout espoir, il perd toute envie, il perd toute motivation. Il commence à avoir de la déprime qui l'envahit, c'est la douleur maladie et il lui faut peut-être un rééducateur, il lui faut peut-être un nutritionniste parce qu'il commence à perdre de l'appétit, son appétit, il lui faut un psychiatre, un psychologue, c'est une prise en charge globale. Voilà, ça. Voilà, donc tout ça, on l'avait dit, la douleur, on l'avait dit, et la douleur maladie. Actuellement, vous savez que les maladies, elles sont toutes répertoriées. Toutes les maladies qui existent dans le monde, elles sont répertoriées au niveau de l'OMS. L'OMS, c'est la classification internationale des maladies, c'est la CIM. Toutes les maladies sont connues. Jusqu'à il y a quelques années, d'où leur maladie figure, figure comme maladie. Chez nous, la CNAS, elle n'a pas encore... Chez nous, elle ne reconnaît pas la douleur chronique comme une maladie. La CNAS, c'est une chronique, diabète, HTA, la DAD, le nom, douleur. Ce n'est pas reconnu comme une maladie. Et pourtant, là-bas, c'est reconnu, l'OMS a mis, enregistré dans le registre des maladies chroniques. Et c'est une douleur maladie parce que regardez un petit peu, la petite douleur ici, elle est rouge, mais parce qu'elle est forte, elle est violente. Tant mieux. Mais elle est petite, elle est brève. Par contre, regardez ici, c'est une douleur qui a dit, elle peut persister, devenir rebelle. Elle est la lésion, elle va donner quoi ? Une contraction musculaire, de l'inactivité, de la fatigue, de l'insomnie, de l'anxiété, voire de la dépression. Franchement, tout ça, si ça ne suffit pas pour dire que c'est une douleur, c'est une maladie, c'est que voilà. Alors, après, une fois qu'on s'est dit, bon, je suis dans la douleur aiguë, il faut que je lui trouve une éthiologie. D'où ça vient ? Ou alors, je me dis, bon, ça traîne apparemment depuis plus de trois mois, cinq mois, quatre mois, six mois. Je me dis, donc, je ne suis plus dans l'aiguë. Donc, il n'y a même plus d'éthiologie à trouver. Donc, je vais discuter, je vais voir qu'est-ce qui ne va pas, quand est-ce qu'il a souffert et tout. Et je vous dis, les traitements ne sont pas les mêmes. Voilà. Rien que le timing, déjà, il va changer notre prescription. Après, on se dit, bon, d'accord, OK, que peu importe où je suis, en fonction de la durée, j'ai réglé ça. Après, je me dis, de quelle nature est cette douleur ? Elle peut être nociceptive. Nociceptive veut dire quoi ? Tout ce qu'on a vu ce matin, les nocicepteurs, les nerfs. Alors, nociceptive, c'est, il y a lésion physique, ça peut être n'importe quoi, mais un domaine, ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, une fracture, une appendicite ou autre. D'accord ? Depuis ce matin, on parle de ça. Ensuite, le rythme de cette douleur, je vais, je le re, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, la nature, la durée, c'est, ou mécanique, elle est provoquée par la mobilité, elle est max en fin de journée, parce que quand elle est mécanique, en fin de journée, on se fatigue. Donc, la douleur, elle revient en fin de journée, elle est calmée par le repos, donc c'est une douleur mécanique, elle ne réveille pas la nuit. Ou alors, quand il y a une raideur matinale et une persistance, même dans le lit, sous la couette, la douleur, elle persiste, là, c'est une origine inflammatoire. Et il faudra rechercher, il y a un phénomène inflammatoire qui ne va pas dans son organisme, ça donnera des idées sur tout ce qui est éthiologie. Si elle n'est pas nociceptive, elle est neuropathique. Bravo. Elle est neuropathique. Quand elle n'est pas nociceptive, nociceptive, c'est tout ce qu'on connaît comme douleur, du style, tout ce qu'on a cité depuis ce matin, tout ce qu'on a cité depuis ce matin, y compris les rhumatismes. Les arthrites, les polyarthrites, les tendinites, tout ça. Tout ça, ça existe. Il y a d'autres douleurs encore, on va les voir. Ce matin, je vous avais cité quelque chose et je vais en arriver d'ailleurs. Alors, quand c'est pas nociceptif, ce qu'on a vu tout à l'heure et tout, c'est neuropathique. Alors, neuropathique, anciennement, comme ce matin, il m'a dit psychogène, je lui ai dit, on ne dit plus psychogène, on dit ? On dit, c'est tout. dysfonctionnel. Dysfonctionnel, autant dans la douleur neuropathique, on dit douleur neuropathique, mais qu'il y a la douleur de désafférentation. Ici, désafférentation. Maintenant, ils ont supprimé ce mot. Supprimer ce mot. Maintenant, on sait que la douleur neuropathique, c'est quoi ? Contrairement à la douleur nociceptive. Très bien. Oui. Au fait, il n'y a pas de lésion comme ça qui m'arrache dedans, appendicite, fracture et tout, mais au fait, ce n'est plus le nocicepteur et tout, c'est le nerf qui est malade. Ce nerf-là, il est malade soit en périphérie, soit au niveau central, moelle épinière. Quand je dis centrale, c'est la moelle épinière ou le cerveau. Donc, il y a un problème de nerf. D'accord. Ou alors, et quand je vous ai dit tout à l'heure que par exemple, que le cerveau, il va essayer de freiner avec l'influx qui monte de la douleur, il va essayer de le freiner vers le bas, c'est ce qu'on appelle le système somato-sensoriel de la douleur. Ça veut dire, c'est ce système-là, la talmizane. D'accord. Ce système-là qui est malade. Ça veut dire, soit il est puissant, soit il est qui freine, il n'existe plus, il est malade, il est freiné, lui-même il est freiné. D'accord. Donc, il y a un problème de quoi ? Une douleur secondaire à une lésion ou maladie du système somato-sensoriel. Et si vous voulez plus simple, c'est un problème de nerf. Je vous donne le nerf, je vous donne par exemple une douleur neuropathique la plus fréquente, le diabétique, Kifesh. Kifesh. Oui, mais Kifesh, c'est la neuropathie périphérique. C'est des problèmes de nerfs en périphérie. Donnez-moi un problème en centre, en périphérie. Ouahdohar. Le zona périphérique, le zona. Ophtalmique. Howlique. Ça, c'est le zona ophtalmique. Et puis, l'intercostal. Il suit le trajet d'un nerf. Il suit le trajet d'un nerf. D'accord. Et ça, c'est une douleur neuropathique. Et en centrale ? Tu peux te donner, toi ? On a oublié un en périphérie. Très simple. Très simple, Adair. Les radiculopathies. Ciatiques. Pourquoi le nerf, il est où ? Il est au niveau des épineuses. Il est écrasé. Les hernies discales. Voilà. Ça veut dire que c'est un problème de nerf. Neuropathie, c'est un problème de nerf ou une lésion du système somatosensoriel. En centrale, tu peux nous donner un exemple de douleur neuropathique en centrale ? Ça veut dire des nerfs centrales. Mais la moelle, l'autre là. Bravo. Sclérose en plaques. Paralysie faciale, c'est périphérique. Ce n'est pas la moelle ni le cerveau. sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Oui. J'ai bien là. Bravo. La WC. La WC. Ben oui. La WC, c'est un problème au niveau central. Ah oui. Les douleurs de la WC. Bien sûr. Il n'y a pas que l'hémiplégie. Il y a même des douleurs et tout. Douleurs musculaires, des paralysies, des dysesthésies, des paresthésies. Les traumas médulaires. Bon. D'accord. Alors, on va arriver aux éthiologies. Tout à l'heure, je vais vous les citer, parce que vous en avez oublié beaucoup. Les mécanismes de ce... Comment on explique ces douleurs neuropathiques maintenant ? Tout à l'heure, on a parlé en long et en large de la physiologie, du modèle nociceptif. Mais là, dans le modèle neuropathique, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Oui, c'est un nerf comme ça, en périphérie, soit en centre. Ça y est, on a parlé. Mais non, on a parlé le mécanisme. Qui va faire ? Dès que le nerf, où est-ce que ça va ? Dès que le nerf, Dès que ça va ? Dès que le nerf, qui va faire ? Oui, oui, mais après, après, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça... Démélinisation, oui. Ça crée la douleur. Oui. C'est des anticorps, c'est des auto-anticorps qui vont aller bouffer cette gaine de myéline. Après, après, conséquence, c'est la douleur. Il faut savoir une chose. Selon que l'on soit dans le système nerveux périphérique ou central, les mécanismes physiopathologiques sont différents. Clairement identifiés depuis quelque temps, ça reste quand même une douleur qui est difficile à cerner en cabinet médical, difficile à traiter et à soulager. Les douleurs chroniques type neuropathique, parce que la douleur neuropathique est une douleur chronique, elle n'est pas aiguë. Douleur chronique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les fibres C, les rqaq, et puis les abétards chènes. Il se passe qu'il y a des remaniements histologiques en périphérie, au niveau des nerfs, des remaniements histologiques. Et il se passe qu'il y a des décharges ectopiques. Si je devais choisir une seule explication au niveau périphérique, ça va être la décharge. C'est la fibre qui devient hypersensible parce que les nocicepteurs, Haddock, quand ils ont souffert pendant longtemps, on n'est plus dans l'aiguille, il y a trois mois, six mois. Ils ont souffert depuis longtemps, Haddock, la réaction inflammatoire. Gawocheh, d'arnasbah, elle dure 24 sur 24. C'est chronique. C'est chronique qu'avec le nocicepteur, Haddock, il va se passer quoi, Mskim ? Comme l'allergie. Il va devenir hyper-excité. Hyper-excité. On l'excite tout le temps. Tout le temps, les médiateurs. il va devenir quoi ? Hyper-sensibilisé. Hyper-sensible, hyper-excité. Et quand il devient hyper-sensible, hyper-excité, il va avoir un seuil d'activation. Les cannes, Haddock, Yahbat. Yahbat, ça veut dire pour un rien, Mskim, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute. C'est les décharges ectopiques. Pour un rien, Yahgda, il s'affole. Il s'affole, c'est les décharges ectopiques. D'accord ? Ça veut dire que les médiateurs qu'on a parlé, ils ont duré dans le temps et ils ont fragilisé ce nocicepteur qui devient, il s'emballe, il s'emballe pour un rien. On a envie de le calmer. Non, c'est pas de la douleur ça. Oui, il le reconnaît comme de la douleur. Il s'affole, il envoie un influx nerveux. Et le cerveau, il reçoit cet influx nerveux alors que réellement, il n'y avait pas d'influx nerveux. Donc, c'est des décharges électriques. Ça, il y a des changements phénotypiques. Ces changements phénotypiques, c'est quoi ? Il va y avoir de, imaginez, je vais essayer de l'expliquer comme je l'expliquerai peut-être à un infirmier de l'école ou là, un petit externe ou là. C'est le cheminement, imaginez des nerfs qui cheminent comme ça et imaginez tous les médiateurs, la soupe inflammatoire qui est déversée en interstitiel, en extracellulaire. Qu'est-ce qui va devenir là-bas ? L'esqa. Non ? Le médiateur, le ma, ça va devenir, imaginez, gluons comme ça et tout. Les fibres, qu'est-ce qui va se passer ? Elles se collent, en bref. Elles se collent pas à Agda. Elles se collent par certains endroits. Ça s'appelle les ZEFAPS. E-P-H-A-S-E-S. Par certains endroits, alors que normalement, ils se collent comme « khattaini mutawaziyan, ila yutelakayan, yaltiakayan. » Non ? C'est ce que je vous ai dit ce matin. Et pourtant, à l'occasion de cette soupe-là, vous imaginez, vous qu'il y a certains endroits où ils se collent. Où est-ce qu'ils se collent ? La fibre A-bêta. Ils se collent avec l'A-delta ou la C. T'as le tact, tout le lit de cette terre. Ou t'as le tact, tout le lit de cette terre, c'est une autoroute. Ça veut dire un moindre truc, pim, il va se dérouler le cerveau. D'accord ? Ces remaniements histologiques en périphérie sonnent tout le temps au niveau de la moelle épinière, tout le temps de la périphérie. Il y a des malades à-jaïs. Ils se collent avec l'hémis, le sartre, ils se collent avec l'électricité, ou comme ça. Ils se collent avec la cour, ils se collent avec ça. Oui ou non ? Rappelez-vous toutes vos consultations. C'est tout ça. C'est les EFAPS. C'est les EFAPS, c'est les remaniements, c'est les décharges électriques par hypersensibilisation des nocicepteurs. Thalithan. Thalithan, monsieur, c'est bien ça en troisième lieu ce qui se passe encore dans ces douleurs neuropathiques c'est vraiment différent on n'est plus dans la douleur de ce matin nociceptive c'est autre chose il se passe que les nocicepteurs que nous avons mais c'est comme dans une caserne qu'est une stock de guerre taille djounouda d'un khbihoum au kawu tlftli ou la glebne l'ennemi n'charradjou l'homme hadouma une autre armée c'est-à-dire il y a des soldats je les garde en mêchadmouche mêchadmouche secours c'est des nocicepteurs à mêchadmou ou à d'autres n'y sont là mais ils ne travaillent pas c'est des nocicepteurs de réserve c'est des nocicepteurs silencieux silencieux il y a à peu près je me rappelle pas 10 à 12% je vous dis ça de tête qui sont silencieux qui ne participent aux phénomènes douloureux les connards l'espace par contre qui est tout le temps tout le temps tout le temps a dit que la réaction inflammatoire elle va recruter qu'elle a douclé les nocicepteurs silencieux ça veut dire il est qu'à nous comme ça il mouna nous il bat tous les influx et où les wajra sauve dirique trop les nocicepteurs recrutement des nocicepteurs silencieux hypersensibilisation du studio nocicepteurs veut dire quoi diminution de son seuil d'activation des décharges ectopiques des remaniements histologiques je crois que je vous disais dit beaucoup de choses déjà en périphérie à deux gars on les voit chez le diabétique tout ça deuxième chose on est au niveau central il va se passer quoi au niveau central il va se passer que c'est quoi c'est le neurone de convergence avec le fameux neurone les qu'inflammants l'épinière l'oulanie les fait les récepteurs nmda avec le récepteur c'est la même chose matin du matin 24 heures sur 24 30 12 mois de l'année parce que c'est chronique 12 mois de l'année ouwa l'influx nerveux les les influx de la périphérie la moelle épinière a dit que le neurone ou ni narcha lafe et où les rouges c'est un volcan la même chose diminution de son seuil d'activation un rien l'échalou un rien il s'emballe rappelez-vous le mot il s'emballe je vais revenir tout de suite un rien va le réveiller d'accord alors que normalement là maintenant par exemple je me tape comme ça est ce que vous pensez que le drbaha dit l'achat la moelle non parce que j'ai tapé déjà il ya des silencieux déjà on n'est pas concerné nocicepte ou l'horreur n'est collé qu'on a drbaha dit maman aïsha rohin bata influx parce que j'ai pas atteint le degré d'activation des nocicepteurs par contre dans la nouvelle neuropathique comme ils sont bas ils envoient tout ils envoient tout drbaha d'arba qui n'est pas douloureuse et c'est là ça s'appelle quoi ça c'est de l'alodinie l'exemple de l'alodinie c'est quoi le passage du drap sur la peau qui provoque une douleur c'est à fond ou alors si je ne suis pas dans l'alodinie je vais faire quoi je vais taper comme ça c'est quand même tout ja mais est-ce que ou ja tout réellement non mais s'il a une douleur neuropathique elle va déclencher c'est une douleur provoquée par une stimulation qui n'est pas si douloureuse que ça pourquoi pas ce que l'alodinie on appelle ça blarbiya le neurone taïb d'accord les nerfs taïb et le neurone taïb c'est pour ça que je vous dis après c'est pas du paracétamol je vois mal comment un paracétamol va les traiter la moelle épinière des trucs comme ça voilà c'est pour ça que je vous dis dans la consultation si on détecte tout ça c'est c'est autre chose donc on a parlé de cette épi hyper excitabilité elle devient elle devient pour un rien elle s'emballe je vais pas le dire tout de suite je vais le dire après ça c'est d'une et de deux on a dit qu'il ya des mécanismes qui viennent du cerveau et ils empêchent l'influx nerveux il se trouve que dans la douleur neuropathique il a été tellement sollicité puisque ça fait des mois que ça durera l'influx de partout le cerveau la moelle aussi mais en fait à un moment donné même avec le système freinateur il y a altération des contrôles inhibiteurs altération ensuite il ya encore au niveau central une réduction des récepteurs GABA et donc les récepteurs GABA la sédation c'est cela les GABA dans la sédation l'apaisement et tout donc ils vont être inhibés dans la glycine il ya ici glycine d'accord il ya des récepteurs c'est à dire contraire à ceux de la douleur ils vont être inhibés comme récepteurs au niveau central central c'est à dire moelle et cerveau en plus ils ont une diminution de leur acte de leur seuil d'activation donc est ce que vous imaginez il n'y a rien qui va freiner mais je n'ai pas traité il n'y a rien qui va freiner ça veut dire si on compte sur son système à lui somatosensoriel pour régler cette douleur il le fera jamais il va mourir de douleur voilà un petit peu tous les tous les six tous les 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 changements qu'il ya alors la sensibilisation de ces récepteurs nocicepteurs en périphérie ou ce neurone à la niveau de la moelle épinière ça s'appelle en une distorsion entre une distorsion c'est un terme mathématique une distension c'est un terme mathématique c'est pour vous dire que il ya au lieu d'un rapprochement il ya deux choses qui qui se s'éloigne l'une de l'autre un degré de distorsion d'accord ça veut dire quoi il ya une distorsion entre un stimulus et la perception engendrée normalement c'est ce que je viens de vous expliquer à travers l'hyperalgésie et l'hallodinie normalement il ya un stimulus qui n'est pas douloureux il va il va il va pas déclencher de la douleur or là il n'est pas douloureux mais il déclenche de la douleur ou alors il n'est pas assez douloureux il est quand même douloureux mais mais pas mais il déclenche une une douleur exagérée c'est l'hyperalgésie exagérée il va créer juste pour une tape comme ça voilà un petit peu je sais pas si vous avez vu les malades qui souffrent d'hallodinie il peut pas s'habiller parce que le contact de la chemise sur sa peau déclenche la douleur ça veut dire quoi ça veut dire que les nocicepteurs cutanés ils sont tous sur le pied de guerre vous imaginez un peu ils sont tous enflammés donc ces malades là quand vous les recevez en consultation vous aurez un certain matériel qu'on peut détailler en consultation douleur comme les filaments de van frey comme le chaud comme le froid comme le coton vous allez faire passer du coton sur la région douloureuse elle va déclencher la douleur c'est l'hallodine c'est l'hallodine par exemple d'accord donc c'est ça la consultation douleur donc on a fini avec ça il ya juste une chose voilà les implications thérapeutiques qui arrivent puisque vous aimez bien les ordonnances voilà quand vous donnez un anti épileptique et un anti NMDA vous allez agir sur ce mécanisme de là au niveau de ce neurone de convergence qui est hyper excité quand vous allez donner des antidépresseurs de la morphine de la clonidine c'est un antihypertenseur spachona un agoniste le catapressant vous allez agir au niveau du GABA vous allez essayer de réveiller les récepteurs qui sont contraires à la douleur bravo il ya autre chose le tegretol carbamazepine c'est un vieux anti épileptique ô combien important ô combien important on l'utilise dans les décharges ectopiques à chaque fois que vous avez des décharges ectopiques c'est le tegretol obligatoire sinon vous n'avez rien compris à la douleur neuropathique c'est le seul qui peut vous régler l'histoire des décharges ectopiques en périphérie le seul le seul après j'ai beaucoup de choses à dire concernant ces médicaments et je vais les dire je vais distiller des informations pour vous garder en haleine au fur et à mesure parce qu'il ya un cas clinique qui arrive donc vous avez vu un petit peu je vous ai résumé les mécanismes périphériques décharges ectopiques au niveau des fibres afférentes primitives sensibilisation des nocicepteurs recrute j'ai même oublié le recrutement des nocicepteurs sont silencieux remaniement histologique c'est les effacs d'ailleurs ça s'appelle des courts circuits entre les petites fibres et les grandes fibres c'est intérêt d'être du tegretol c'est des courts circuits ça veut dire au lieu m'aider la page et l'accord à un moment donné avec l'espo par en droit c'est des courts circuits et il sautait il sautait d'ailleurs d'ailleurs quand il ya un court circuit fait d'art sauter le il sautait le compteur a dit c'est une décharge électrique et il la sent le malade vous avez vu que je vous ai dit depuis ce matin la douleur c'est de l'électricité c'est un petit peu tout ça ça part du générateur qu'on avait vu expliqué ce matin en périphérie en centrale maintenant il ya une hyper excité c'est ce qu'on appelle en en français tout à l'heure je vous ai dit il s'emballe pour un rien il s'emballe pour un rien en français en anglais ça s'appelle wind up il échappe à tout contrôle il reçoit une tape comme ça et quand elle arrive au niveau de la moelle la moelle la voit comme je vous ai détails le neurone avec une un seuil d'activation qui est très bas la moelle le voit comme une douleur excessive excessive et aïe de l'hyper algésie même la loudini un truc qui n'est pas censé donner de la douleur il va le ressentir comme de la douleur on les anglophones appellent ça de du wind up les francophones ils appellent ça l'emballement quelque chose qui s'emballe arrête de t'emballer arrête de te actaïr fesma de t'affoler de d'accord c'est de l'emballement c'est du wind up exactement alors quand il ya des remaniement comme ça au niveau d'un tissu neurologique avec des effaps ou là avec une diminution du seuil d'activation le neurone qui devient très excitable et tout ça s'appelle la spasticité neuronale est ce que vous l'avez déjà rencontré ce mot vous l'avez déjà compris vous l'avez déjà compris c'est ça l'explication c'est la spasticité neuronale ça veut dire que ce qui se passe au niveau des neurones à dos c'est exactement la même chose au niveau de ceux qui sont au niveau du thalamus la substance périllaque du cas ça veut dire au niveau du cortex du cerveau tout ce qu'on a vu tout à l'heure les étages supramédulaires dans ce secret segmentaire à doux galifras à doux les neurones je vous ai dit à plein de neurones à doux gail leur arrive la même chose qu'ils mettent à la moelle épinière puisque c'est une maladie qui a duré les neurones d'accord adic tout ce qui se passe comme changement ça s'appelle la spasticité neuronale d'accord c'est un mot qu'il faut connaître quand on vous dit dans un conte vous lisez comme c'est pour ça que je vous ai dit vous allez lire le même cours sur d'ailleurs relisez le maintenant peut-être vous allez comprendre mais vous quand vous lisez vous rencontrez des mots comme ça c'est pas évident de les comprendre c'est pas évident voilà donc c'est ça la spasticité c'est des remaniements histologiques c'est une baisse de la sensibilité du seuil d'activité et tout augmentation de la sensibilité il ya aussi un dysfonctionnement et répondu comme des systèmes de modulation gaba on l'a dit et il est que la plasticité romaniement est c'est la plasticité voilà je voulais je l'avais carrément il s'est mis ici donc voilà au niveau périphérique il ya recrutement des nocicepteurs silencieux diminution du seuil d'activation augmentation des réponses aux stimulations supraléminaires ça c'est la laudine et l'hyperalgésie voilà les principales éthiologies bon vous le connaissez à tout seigneur tout honneur le diabète en périphérie voilà diabète en père je me demande même s'il n'y a pas de en centrale diabète je dis ça je dis rien il atteint un combat n'atteint pas bon bon il ya des nerfs partout bon d'accord ok alors le vih le zona le bilan barré tout ça c'est en périphérie le cancer cancer c'est la douleur de quel type soit l'épreuve à les traumatismes toxiques toxiques vous le verrez dans le cancer et vous le verrez en chimiothérapie taxotère le taxotère la vingt christine et de produits de chimiothérapie a donc les malades quand ils finissent leur cure il rejoint avec des mains insensibles et où les comptes ils touchent à des sons et il perd a dit ils sont engourdi engourdi et puis il n'a plus la dextérité des qui n'a plus la sensation en périphérie je n'aime le chouïa il n'aime le gada engourdi et il a une sensation d'anesthésie douloureuse d'anesthésie douloureuse et ça c'est une douleur neuropathique périphérique dû à la toxicité des produits de chimiothérapie les malades le font les fonds or après on leur dit que ça risque de partir il y en a qui récupère un peu après le cas où tout la chouïa non il y en a les collègues car des maux gala toujours il est engourdi mais ce loge voilà système nerveux central les douleurs périphériques neuropathiques centrales c'est l'avc c'était la sclérose en plaques la syromyélie les traumatismes et les compressions sans oublier en périphérie je sais pas pourquoi j'ai pas mis les radiculopathies les sciatiques l'air n'est ce qu'elle a de communique pas à d'où comme les voilà en général amelie que le zona à des c'est l'intercostal alors monsieur ce matin par outlier d'être qu'au vite plus zona où le zona qu'il m'avait dit tu l'avais traité au paracétamol j'avais je fit l'eau je fais que l'eau a dit les faire assez ça n'existe pas le paracétamol chaque tout pour rien qu'on crèche en chanteur quand elle chante disait non belac et l'aurait mieux donné mais j'ai pas utilisé la pléga oui mais en tous les cas en tous les cas le paracétamol ne peut en aucun cas traiter une douleur de zone en aucun cas si elle traite un peu par accident peut-être rien du rien rien c'est pas possible donc surtout par contre il ya un effet qui est important chez lui il a un effet douleur la composante de la douleur cognitive c'est sa croyance c'est ce qu'on appelle en médecine l'effet placebo c'est important il avait la conviction il a pris du paracétamol rien à voir c'était comme un dos quand des malades qu'on met dans des cornes quand chez qui ont fait des tests des commandes des études des citos mais chez oui comme des cobayes comme des cobayes j'ai oublié le nom les essais cliniques les essais cliniques on leur donne du sérum salé mais on leur dit pas au charme parce que bien de biote à la chaleur biote fait doit d'un effet l'effet placebo mais c'est pour vous dire qu'il ya la cognition et lui là il a eu ça et ça a donné ça a donné tant mieux heureusement qu'il a la ciclovir voilà j'ai pas pris la frégabarine oui alors paracétamol plus la ciclovir heureusement qu'il a pris la ciclovir tant mieux mais pour vous dire que l'être humain est complexe c'est pas une c'est pas un plus un égal à deux un être humain donc heureusement voilà il ya aussi la douleur post opératoire elle est nociceptive que c'est une lésion réelle nociceptive nociceptive non toi toi tu n'as pas beaucoup parlé nociceptive donc finalement il ya une majorité de nociceptive et donc une majorité de faux c'est une mixte nociceptive et neuropathique la douleur post opératoire pourquoi neuropathique look au can answer pourquoi oui je cherche un répondeur je cherche quelqu'un il a dit pourquoi neuropathique pourquoi mixte vous êtes tous d'accord pour que c'est ça soit une nociceptive donc c'est pourquoi de mon pratique donc j'allais dire pourquoi neuropathique il a raison pourquoi neuropathique quand on coupe la peau en quand on coupe la peau il ya des nocicepteurs on les a coupé et quand on coupe la peau il ya une lésion il ya une réaction inflammatoire il ya des médiateurs donc elle est nociceptive ils vont oui mais même le fait de couper il ya une une blessure il ya une réaction inflammatoire et c'est cette réaction inflammatoire qui va faire la cicatrisation aussi d'accord il ya l'anti-inflammatoire le versant anti-inflammatoire il ya la version le versant pro-inflammatoire mais il ya aussi autre chose c'est que moi quand je coupe je coupe comme ça avec le bistouri il ya des nerfs qui traversent et ces nerfs là je les coupe et dès que je touche à un nerf ça devient une douleur neuropathique je ne sais pas si je ne sais pas oui comment traiter cette douleur comment traiter cette douleur oui parce que non parce que quand on coupe on coupe aléatoirement il n'y a pas de microscope il ya le chirurgien il fait comme ça il contourne l'ombilique et il fait ça et bon on peut même faire une c'est ce qu'on appelle ici à dire c'est pour quel type de chirurgie a dit a dit c'est la laparotomie en mercedes c'est comme le signe de la mercedes c'est en mercedes a dit par exemple c'est pour avoir un ciel large c'est parce que c'est probablement probablement ici à de la chirurgie par exemple l'œsophage parce que l'œsophage il a une portion thoracique et il a une portion abdominale donc il faut ouvrir il faut ouvrir et voilà ça peut être aussi de la chirurgie hépatique voilà oui j'ai pas répondu il va m'en vouloir il va m'en vouloir tu as déjà commencé à m'en vouloir ça se voit sur ton visage mais je te cherchais à répondre il est crispé tu as vu le visage qui ne ment pas alors comment on va traiter cette douleur la douleur post opératoire elle est par essence mixte nociceptive post opératoire orto gynéco bureau peu importe dès lors qu'on ouvre chirurgie peu importe donc nociceptive et neuropathique ça veut dire quoi il faut donner des des ontalgiques anti nociceptive il y en a deux non il y en a il y a deux registres morphinique et non morphinique c'est ça peut ça peut être tout ce qui est morphinique et non morphinique c'est les aïns le paracétamol ça veut dire qu'en post opératoire je vais utiliser des armes simples et je monte paracétamol injectable associé à un aïns c'est toujours bon pourquoi est-ce qu'on voit un cox un périphérique ou un cox cox c'est les prostaglandines pardon les prostaglandines centrales et les prostaglandines périphériques donc j'associe toujours même en orthopédie à connaît externe qu'on en diront à voltard diclofénac plus paracétamol yaché donc j'associe les deux du palier un agda plus j'oublie pas le côté neuropathique je lui met quelque chose d'accord ça peut être ou de la morphine en poste à l'hôpital ou si je n'arrive pas à la morphine ça peut être autre chose ça peut être quoi par exemple ça peut être ça peut être du tramadol ça peut être de la codine ça peut être du tramadol par exemple par exemple il y en a d'autres encore je vais pas tout dévoiler maintenant on va y aller doucement ça c'est quoi c'est quoi c'est des neuropathies diabétiques par exemple ça c'est les radiculopathies type sciatique et tout ça a des gâtes périphéries au niveau central il y a quoi l'avc les problèmes médulaires la sclérose en plaques j'oublie la syringomyélie qui est une d'autres encore la sclérose latérale a mieux trop fixe mais d'accord adhoma on met comme ça des photos quand on enseigne parce que les photos on les visualise voilà c'est mieux que d'avoir beaucoup de voilà ensuite cette douleur neuropathique quand on est en consultation nous avons depuis 2005 un français comme son nom ne l'indique pas voilà comme son nom ne l'indique pas c'est peut-être un cousin de là bas et voilà et depuis 2005 les français sont forts en matière de douleur ils ont beaucoup ils ont beaucoup inventé ils ont j'en beaucoup découvert en matière de douleur et donc depuis 2005 il a il a mis en place ce questionnaire que non on a tous dans nos consultations douleur c'est un que c'est une consultation qui va aller rechercher certains termes spécifiques qui rejouent la bouche du malade et qui vont confirmer l'origine neuropathique de sa douleur par exemple brûlure dès que le malade vous parle de brûlure genre cuisson brûlure genre zona c'est une douleur neuropathique bon pas que pas que parce qu'il ya la sensation d'offre de froid douloureux des décharges électriques qui roule que le courant il m'y a eu la hague d'aoula et maintenant vous savez ce que c'est que les décharges vous les avez compris les fourmillements une mêle les picotements engourdissement et pour le coeur de limite à mitte à des démangeais en un oui des l'hypoesthésie au pacte l'hyperesthésie à la pique l'hypoesthésie à la piqûre et le frottement c'est la lodini le frottement d'accord et où il y en a de 1 jusqu'à 10 vous allez le noter comme au primaire si la plus de 4 sur 10 c'est une douleur neuropathique jusqu'à preuve du contraire pourquoi je dis ça parce qu'il faut rester humble on ne peut pas dire qu'on a inventé la panacée avec ça ça y est c'est le prix nobel c'est comme zama j'ai fait un marqueur de douleur neuropathique dans le sens je les trouvais non c'est pas ça ça c'est un questionnaire qui nous oriente et qui nous donne une forte suspicion de mais on ne peut pas dire regardez la sensibilité la spécifique ça n'approche pas de 100% d'accord 80% de sensibilité c'est tout mais c'est déjà ça ça approche et donc là on est avec plus de 4 c'est vraiment une douleur neuropathique jusqu'à preuve du contraire en consultation c'est un questionnaire obligatoire obligatoire d'accord quand c'est pas nos susceptibles c'est pas neuropathique comme l'acheter à les médecins ils ont découvert un tiroir à faire à somme tout ce qu'ils savent pas se s'expliquer pour le chta essentiel idiopathique tout ce qu'ils savent pas s'expliquer on le met dedans c'est idiopathique et le un autre volet qui reste et qu'on n'a pas vu les fameuses psychogènes les dysfonctionnels psychogènes avant voilà alors idiopathique il ya certains complexes douloureux d'ailleurs ça s'appelle le complexe douloureux régional voilà il ya certains syndromes douloureux difficile à cerner et dans le mécanisme visio le physiopathologique l'éthiologie est encore mal élucidée comme par exemple ça la fibromyalgie la fibromyalgie c'est la bonne femme entre 30 et 60 ans ou la 40 et 60 ans qui va venir en consultation douleur chronique ça traîne et on entend parler ça c'est des muscles qui font mal allez savoir c'est une douleur chronique elle a sûrement tous les nerfs là tout ce qu'on a vu depuis ce matin la moelle épinière qui est un peu malade les voies de 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 freinateurs supérieurs qui freinent le système somatosensoriel qui doit être malade aussi c'est la fibromyalgie avec des troubles du sommeil c'est affreux affreux troubles du sommeil c'est des malades qui mais c'est des femmes qui maigrissent qui maigrissent beaucoup de la fatigue probablement elle a un périmètre de marche réduit aussi parce qu'il ya il ya un problème musculaire et donc là c'est une c'est une prise en charge encore une fois comme je vous ai dit tout à l'heure de douleur chronique elle est globale l'asme louré éducateur l'asme l'eau nutritionniste l'asme l'ha le psychologue voir psychiatre parce que l'ami c'est la belle c'est la belle d'autant plus que cette bonne femme je vous ai pas dit je vous ai dit 40 60 ans 40 60 ans elle a des enfants ça veut dire que si elle peut pas s'occuper des enfants elle va déprimer alors elle va déprimer parce qu'une bonne femme depuis qu'elle est née elle est préparée pour la maternité les préparer pour fonder un foyer les préparer dont elle est programmée pour l'instinct de s'occuper de donner encore elle veut donner en plus elle cherche à donner et s'il n'y a pas tout ça c'est la déprime pour ça que je vous ai dit le nutritionniste et tout et le psychiatre d'accord le psychiatre d'autant plus que c'est des bonnes femmes qui peuvent pas travailler je peux pas travailler trop loin de moi après le jour deux jours les arrêtent travail et tout comme ça les absences voilà et je vous dis une chose la classe ne reconnaît pas ces maladies ils savent pas ce que c'est pour le la mester vous imaginez bon j'ai des médecins de la classe le 29 le 29 je sais que j'ai discuté avec que de beaucoup de choses que rappeler mais on va parler beaucoup de choses avec eux parce que c'est vrai il est médecin mire d'un plan d'administration à bergol il a perdu un peu le côté médical il a perdu c'est il défend la boîte qui le qui l'emploie il dépend il défend la classe une bonne femme qui a des arrêts maladie comme ça pour qu'est-ce qui va mettre à non malheureusement la douleur main des bilans des bilans sanguins c'est pure et à la ou la c'est un marqueur il n'y a pas c'est le bilan complet gamme les et la douleur n'existe pas dans la dans le rouge dans la nomenclature de la classe non ça n'existe pas merder chez collègue à telle ou arrêt de travail quinze jours justifié pas ils doivent avoir une case pour mettre l'éthiologie ou là il va mettre douleur pour lui ça veut rien dire qu'il dit douleur oui je sais que la knas ne parce qu'il ya une répercussion après parce qu'ils ont peur des excès aussi parce que et douleur ira et j'ai fait ça y en marie d'égypte de 100% de d'assurance parce que ces malades chroniques d'égypte 100% il ya des choses qui nous dépassent mais restons médecins restons médecins n'a et puis aux mains ils font leur non il peut il peut être altéré d'ailleurs il faut faire le mg il peut être altéré parce qu'après un moment donné il ya des douleurs il ya des il ya il ya un remaniement il ya une répercussion mieux sur le muscle et il ya la glosodinie vous savez ce que c'est gros c'est gros c'est la langue la langue c'est le pour tout c'est la même chose que la chimiothérapie à déclarer de clé l'air d'aussi les au niveau de la langue donc parc les papilles au niveau de la langue tout ce qui est nerfs on peut monsieur s'il vous plaît n'a pas suya a donc les petits nerfs qui sont au niveau de la langue gata le produit de chimiothérapie après il a une insensibilité de la langue c'est délicat la belle un centre il peut même pas ni ni apprécier la bouffe ni ni peut-être savoir quelle la bouffe sur sa langue c'est un peu délicat et puis toute la journée une langue comme ça qui a une sensation bizarre et tout c'est ça gêne ça gêne beaucoup voilà ça gêne beaucoup c'est ça la glosodinie c'est des douleurs à la langue sensation de brûlure sur la pointe ou sur les côtes les côtés un c'est le syndrome de joe graine qui donne ça c'est avec le le les malades sans larmes les malades sans larmes d'ailleurs ils mettent des larmes artificielles maintenant que la salive un ad hoc c'est le syndrome sec exactement c'est auto-humain c'est auto-humain le diabète la chimiothérapie et voilà le traitement de cette glosodinie c'est les antidépresseurs précipiques monsieur voilà le registre c'est le monsieur à la diagnostic psychiatrique positif c'est des douleurs non plus psychogènes je les ai mis juste mais elles sont dysfonctionnelles voilà il n'y a pas de c'est des douleurs sans lésions apparentes malgré un bilan éthiologique attentif donc la douleur elle est vécue dans le corps mais la cause essentielle serait dans le psychisme et ce matin je vous avais dit une phrase au tout début je vous avais dit que nous quand j'avais fait le parallèle avec les physiciens je vous avais dit que nous on essaye de d'unifier la psyché et le soma le soma ça veut dire le corps et voilà c'est ça quand on sait pas que comment se fait-il que des fois il n'y a pas de lésions ici où on a eu l'on souffre et souffre de douleur alors tout ce qui est psychologique et psychosomatique classement ou m'a de l'émor parce que ça suppose que ça suppose que c'est psychologique ça suppose beaucoup de choses on ne croit pas peut-être et tous une douleur dysfonctionnelle c'est joli c'est psychogène sur le même qu'il trouve l'eau loi c'est que je n'ai pas amené ou là il me prend pour un fou il qu'il me prend pour un fou alors que il n'est pas venu voir un psychiatre j'ai choqué pour la douleur en tête pour nous c'est psychogène et chauffe qu'ils veulent bon à c'est ce qu'il y a finalement il y a forcément un lien entre les deux il y a forcément un lien entre les deux il y a forcément un lien entre les deux le le soma et l'inconscient forcément forcément il ya il ya des ponts il ya des ponts il ya des hormones qui traversent dans les deux sens voilà absolument absolument c'est les neurosciences voilà donc ça c'est ensuite on va commencer le cas clinique peut-être que madame va se réveiller à un taux de fatale au chouïa et si on a au secret voilà c'est bahir l'aimane c'est ça il sera il sera il sera voilà donc ici alors la douleur le cas clinique c'est un monsieur âgé de 62 ans hyper ton out face à chouïana mais bon hyper tendu sous l'oxel cotarec ça c'est fluidex statudex c'est diurétique elle est une statine donc c'est le le traitement d'un an d'un hyper tendu diabétique sous glucophage insulino requérant on peut avoir ça il est diabétique insulino requérant avec un cancer de l'ostoma on lui a fait une chirurgie d'exérèse donc gastrectomie totale ou partielle avec suivi d'une chimiothérapie adjuvant le motif de consultation il vient chez nous après avoir été opéré il vient chez nous parce qu'il a des douleurs rebelles intenses localisées à la cage thoracique gauche ici ce côté on fait un scanner on trouve une masse pulmonaire gauche là c'est de la médecine de la zone tard moi option thérapeutique on lui demande de faire de la chimio et de la radiothérapie c'est à dire qu'est ce qu'on a pensé à quoi on a pensé à une méta à une extension de sa tumeur voilà malgré ce traitement la lésion reste évolutive et le syndrome douloureux persiste et s'amplifie c'est un vrai malade la douleur je souffre encore le patient se plaint vous savez j'ai assisté à à des cas dans les camps la consultation au centre pierre et marie curie au cpmc on a une consultation douleur j'ai assisté ou il y avait des malades qu'on évitait presque ce qu'il faut lui trouver une solution et on n'avait pas de solution il ya des malades chez qui on trouve pas de solution c'est pas facile alors le patient il se plaint de douleurs thoraciques importantes décrites à type de déchirures non permanente souvent insomniante de caractère mécanique exacerbé par l'inspiration profonde et les off et les efforts de tout réel de quel type de douleur s'agit tu peux parler toi sur le oui pourquoi elle peut elle peut finir l'intervention c'est une gastrectomie totale ou partielle je suis peu importe c'est une intervention sur son néo de l'estomac mais maintenant elle vient par la suite elle a fait sa chimio elle revient pour des douleurs en l'ombre on s'est dit c'est une méta à l'oncologie elle va faire encore de la radiothérapie et de la chimiothérapie elle a fait ça et les revenus encore on est dans le chronique d'ailleurs le cancer est une maladie chronique d'accord donc vous voyez déjà on est dans le chronique attention à la côte cololi paracétamol à ins elle a coup d'accord je vous voyais un peu maintenant tout ce qu'on a fait comment il revient à la surface après après chimio et tous soit disant méta à ou de tout l'être atlique j'ai encore les mêmes douleurs à type de voilà déchirures non permanente souvent insomniante caractère mécanique exacerbé par ça et ça l'inspiration et le l'atout c'est pas grave tu as dit mixe toi il faut il faut il faut valoriser ce qu'elle a dit elle a raison elle a raison voilà toi tu peux pas rajouter tu peux rien rajouter aucun détail non non bon c'est bien c'est bien elle a raison et c'est je ne pose aucun piège il faut juste redire tout ce qu'on a dit depuis ce matin avec la douleur nociceptive c'est une douleur existante on a dit il ya lésion physique ici par contre des lésions de nerfs on ne voit pas d'accord ici c'est une douleur qui disparaît avec la lésion est ce qu'elle a disparu avec la lésion non ça veut pas dire qu'elle n'est pas mécanique elle n'est pas nociceptive elle est mécanique confiant loura aussi elle est mécanique elle est exacerbée même par la toux par l'inspiration d'accord elle est riche à dire elle est radia elle est systématisée dans un territoire tout ce qui est nerveux systématiser sa suit systématiser veut dire ça suit le trajet d'un air donc voilà reproduite à la pression parfois insomnio peut-être ici c'est gêne peu le sommeil elle gêne peu ici elle est insomniante ici c'est un retentissement psychologique et une bonne visite bonne sensibilité à la morphine ici par contre elle est atténuée par les distractions la douleur neuropathique content on distrait le cerveau il oublie sa douleur par contre la mécanique non elle est encore là on a beau essayer de lui parler on lui montre quelque chose d'intéressant on veut essayer c'est comme l'hypnose on veut essayer de lui faire de l'autosuggestion ça veut dire de leur route de retirer son cerveau de la douleur et de l'inviter ailleurs avec quelque chose d'agréable dans la douleur neuropathique oui il oublie pendant ce moment là la douleur mais pas dans la douleur nociceptive nociceptive d'accord donc elle est vraiment différente il ya un fort retentissement psychologique ici voilà et avec les ontalgiques usuels ils sont sans effet peu de réponses aux morphiniques traitement par antidépresseurs et l'étince et tout alors alors regardez ici c'est une douleur par excès de stimulation mécanique brûlure traumatisme et tout c'est comme on a dit la nociceptive ici ici c'est la nociceptive le mécanisme c'est ce qu'on a dit tout à l'heure hyperactivité des fibres de petit calibre à delta et c'est l'origine viscérale probablement d'origine métastatique chez cette malade comment évaluer cette douleur il faut juste savoir une chose aussi le cancer on l'a vu dans les origines dans les mecs les les douleurs neuropathiques il est dans la neuropathie périphérique douleur neuropathique et une essence et sont nociceptive c'est une douleur elle a dit mixte douleur du cancer ou de la méta comme cette malade c'est une douleur mixte ça veut dire qu'on peut faire un mix de tout ce qu'on a d'accord ok pas le paracétamol tout seul ni le voltaren tout seul parce qu'autrement on n'aura pas traité le côté neuropathique il faut traiter avec tout comment évaluer cette douleur c'est très simple la première c'est les échelles verbales simples de zéro jusqu'à quatre à déclarer la marguerite je t'aime un peu beaucoup passionnément voilà c'est absente faible modérée intense et extrêmement voilà nos malades un certain malade on peut pas leur faire ça c'est difficile non c'est pas il exagère il ya il ya voilà le réflexe qui sort en douleur il faut toujours croire le malade il faut j'en avouer le mot psychogène parce qu'on se dit toujours à oui billeux s'il exagère il simule oui c'est pareil c'est à dire une finale ne pas croire au malade ne pas croire le malade c'est ça la déla fait la finalité ne pas croire le malade non il faut croire le malade je vais il faut pas faire ces bêtises là faut pas faire ces bêtises la douleur je fais la douleur personne ne peut substituer à l'autre au passe au malade douloureux personne ne peut substituer l'arbi a créé chez colo là mais c'est bel corps un belge mal à l'air les couettes personne ne peut se substituer aux malades douloureux personne il exagère il n'exagère pas mais c'est quelque chose qu'ils ressentent dedans comment on trouve dans la fève fait c'est pas possible il faut croire ce qu'il dit faut croire ce qu'il dit d'accord donc ça franchement j'ai dit qu'elle est un peu difficile à utiliser parce que nos passions michelle harine qu'il est un peu moyen que moyennement extrêmement j'ai choui à wala c'est l'échelle vers balsam a dit plus tôt oui colo voilà il ya akim 0 man d'extr dix à wii j'hala peu près collègue trois cinq huit voilà ça ça peut être ça ou alors l'échelle visuelle analogique que voici c'est une échelle qui est rectangulaire comme ça avec une double face le médecin il voit une face il ya un curseur au milieu le malade il voit maintenant il voit soit des visages crispés qui pleurent qui avec dans les émoticônes soit trop l'oblée n'a star walo n'a pas oui déplace le curseur ou il le déplace vers un maximum d'astre et moi ici je vois dix je mets dix dix deux oui au courage de dont il ya un concert à date relevé à l'eva c'est applicable en douleur aiguë rage dedans concert douleur chronique aiguë et chronique validé validé et aussi ça s'utilise dans un but d'universaliser le langage de la douleur ça veut dire que lui il habite au swaziland toi tu habites à singapour quand vous publiez où là vous parlez par zoom de malade de douleur quand tu lui dis que j'ai un malade il a une douleur avec eva à 8 il sait ce que c'est que vais à 8 vous parler le même langage d'accord c'est pour les publications et aussi un langage de en algologie en algologie voilà un petit peu l'eva ensuite ça c'est les unidimensionnel et puis à les échelles multidimensionnelles alors là c'est canadien pour moi elle est trop trop barbante consultation des radis sur d'un bête bête voilà sur tourner les consultations tannettes l'attenté noire de sal d'attenté latine trente comme ça les humilés après un ender oui voilà ou alors saint antoine en france au tout comme les français sont forts aussi ils ont un peu ils ont pris le que le nectar le nectar soit disant voilà élancement coup de poignard en étau tiraillement brûlure fourmillement lourdeur à dougat ou alors des échelles comportementales pourquoi les échelles comportementales parce qu'il ya des malades soit agon soit bébé un enfant il peut pas exprimer s'exprimer on peut pas lui parler soit un vieux soit un malade de réa inconscient il souffre un malade de réa aussi d'accord donc il ya des échelles ont fait attention aux malades à son comportement soit une position de retrait soit un gémissement soit décrit soit un bébé qui tête pas soit il ya quelque chose il ya quelque chose il faut faire confiance confiance et il ya des échelles qui c'est une douleur c'est c'est une douleur avec une sensibilité quand même assez proche de 100 elle est à 80% pratiquement donc madame a dit lec ce qu'il faut éviter ne pas croire le malade le malade c'est le seul expert de sa douleur croire que le soignant c'est mieux que le patient ou il faut jamais faire ça ce soit pour la douleur ou pour autre chose jamais ce avoir de l'ego il faut jamais avoir de la transcendance vis-à-vis d'un patient toujours montrer que on est égaux sauf que je vais t'aider sauf que j'ai j'ai ce que tu es venu chercher chez moi un traitement une ordonnance un soulagement mais ne pas se montrer un dieu c'est pas possible croire que le soignant c'est mieux on sait que c'est dans la tête psychogène c'est dans la tête d'accord merci docteur au revoir alors pensez que c'est normal d'avoir mal on l'a vu on l'a entendu et entendu combien monsieur n'art n'art qu'une soir mais si contre le malade souffre et en poste opératoire les malades les médecins passés à la gare des colos c'est normal paration alors c'est pas normal 1 le dork mazanne eh ben penser que c'est normal d'avoir mal c'est pas normal d'avoir mal franchement c'est pas normal la preuve le bon dieu qui nous a créé il nous a créé avec savez vous qui nous a créé avec de la des produits qui soulage même le fonctionnement de notre site de notre organisme l'organisme du matin en soirée fonctionne ce fonctionnement c'est un petit peu comme un embouteillage dans un quartier c'est embouteillage c'est un peu de la pollution visuelle de donc ça stresse un peu quand on veut un autre ça nous stresse un peu imaginez un petit peu l'organisme toutes les opérations qui a au niveau hépatique rénale il faut détoxifier il faut faire sortir ça c'est de l'urée ça c'est de la créate ça c'est un médicament il faut le métaboliser il faut faire passer il faut l'éliminer il ya plein de choses qu'il doit faire du matin au soir il est un peu stressé non oui on le laisse pas il n'est pas tranquille et le bon dieu nous a créé avec des noyaux sont trop qui stimule qui sont stimulés par ce stress et qui sécrète des encephalines des opioïdes endogènes de la morphine naturelle pour vous dire qu'on n'est pas fait pour stress pour vivre normal la douleur c'est pas vrai c'est pas normal même le bon dieu il sait que c'est pas normal il nous a créé qu'il a créé avec un cerveau capable de sécréter de la morphine mais pourtant il nous en a donné un peu c'est de la morphine endogène naturelle qui est sécrétée par le cerveau en réponse à n'importe quel danger ou inflammation ou stress de l'organisme ou qu'il soit la finalité de ces deux de cette morphine naturel c'est d'apaiser un corps en souffrance c'est beau ça non c'est vrai que c'est beau moi aussi j'aime bien ça voilà parce que finalement c'est des moyens de défense naturel voilà savez vous que il ya certains pays où la cocaïne la cocaïne elle est licite maintenant dans des centres dans des centres voilà quand c'est réglementé il leur donne des doses pour plutôt que d'aller avec une n'importe quelle seringue et puis risquer un sida et tout s'injecter puis s'injecter une dose forte parce qu'il peut ouvrir et puis c'est bon non les rouleaux chaque semaine tu viens tu prends ta dose c'est propre avec un infirmier une infirmière stérile et tout on lui donne sa dose il repart chez lui il prend sa dose il part chez lui notamment en hollande voilà par exemple et savez vous aussi que il ya certains malades aussi qui reçoivent du des cannabinoïdes à but antalgique pour des douleurs chroniques douleurs chroniques on leur donne aussi ça donc mais nous on a été créé d'emblée avec ses noyaux qui peuvent sécréter ça c'est extraordinaire c'est extra moi ce que je vous invite à faire c'est de la réflexion général ce que maintenant on n'a pas 20 ans on n'est pas des petits assistants des petits des petits médecins on a un vécu c'est à dire il faut essayer de de s'émerveiller de s'émerveiller dans de quand on détaille l'infiniment petit qui fait de nous qui essaye de en essayant d'imaginer l'infiniment grand que sont les maladies les traitements et tout mais tout démarre à partir d'un infiniment petit qui ont en nous que ce soit dans notre somma ou dans notre conscience et inconscient donc quand on s'émerveille on s'émerveille à partir de n'importe quelle réaction comme ça dans l'organisme c'est ça nous pousse ça nous pousse à être curieux à apprendre et quand on comprend on est heureux et quand on est heureux comment c'est qu'on est heureux c'est parce qu'on a le cerveau qui sécrète de la dopamine hormone du plaisir et de la morphine endogène endorphine c'est morphine endorphine c'est une morphine endogène et la morphine exogène a déclaré en deux doigts de doigts exogène d'appara ou la lera et flash et choula agda mais n'a dit la morphine endogène c'est endogène tana c'est les secrétés c'est extraordinaire d'accord donc voilà j'espère que je me je m'exprime bien alors les systèmes de modulation à douleur dans les roms évidemment je vous ai dit qu'il ya des influx les taux ils sont excitateurs les influx les appels ils sont freinateurs modulateurs ou inhibiteurs c'est mon qui m'a pas beau voilà alors le premier le preuve la première chose à déclenche lui l'irac mena louis le premier neuron il était là nocicepteur à la louisne la plume et neuron la moelle épinière le neurone de convergence première d'accord c'est à dire que la moelle qu'est ce qu'elle va faire elle va essayer il ya très l'air mais elle va l'éviter qu'il monte vers le thalamus substance grispériac du calme et en céphale derrière donc déjà que la moelle il faut qu'elle arrête là bas c'est à dire elle arrête en périphérie elle protège son neurone a déclimé l'air pas de rire c'est à dire c'est wall et melzak des neurophysiciens canadiens qui ont hadou je sais pas le kelly wall ou kelly melzak had le schéma j'ai vous savez ce que c'est had le schéma am chaddin waad la manivelle wif tchou waad le babana bashi khordjou hadle kangourou hadle et ils essayent donc il ya une porte qu'ils essayent d'ouvrir de fermer plutôt à l'ahadou ma agda c'est ça wall et melzak rappelez vous ça j'ai pas expliqué l'achat de schéma pour rien c'est quoi ça leur a valu paraît-il prix nobel en 1965 the gate contre gate en anglais veut dire bon porte très bien très bien la porte le portillon le portillon parce que c'est d'avis revoir d'après un gate qui m'a fait l'aéroport exit et gate d'accord donc c'est une porte qu'ils ont ils ont découvert une porte au niveau de la moelle épinière cette porte c'est quoi alors quand je fais ça oui c'est quoi oui c'est parti non oui c'est parti elle a appuyé ça veut dire elle a frotté on fait ça on se frotte la région qui nous a fait mal c'est ce qu'elle a fait dès que je l'ai tapé elle a fait ça et elle a fait ça pour arrêter la douleur à ce niveau je vais vous dire comment sauf si tu le sais non d'accord alors quand on fait ça qu'est ce qu'il a fait le malade enfin le malade quand j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça stimuler une stimule pour provoquer une stimulation tactile c'est à dire loulat d'ababa qu'est ce qu'elle a stimulé qui elle a stimulé loulat alors qu'on a dans la peau on a des fibres c'est à deltata la douleur un mec moyennement filmé lénisée à vie fortement mêlée lénisée à chins et les abeta ok avia contient une stimulation il est à la neurone le neurone convergent de projection au niveau de la moelle épinière et il le stimule au le plus ok par contre quand j'ai frotté la peau qu'est ce que j'ai ce que j'ai stimulé j'ai stimulé les fibres à betata le pacte talent non d'accord je les ai ou avait après il ya eu création de deux ans loulat d'ababa rachat ou la deuxième d'artac da j'ai encore stimulé les abetas donc la neurone attend à vu venir deux kangouros et crocodiles deux messages and a white talent en a l'accord d'astre alors qu'est ce qu'elle a essayé de faire ce qu'est ce qu'il a essayé de faire le abeta où elle est là que l'on est ce qu'autoroute pas tout comme ce bat dit moi rappelez moi ça c'est une autoroute loulan et lille a créé de l'haka la calme la théorie de la porte de gait contre d'accord croco d'une magie donc c'est important déjà la moelle épinière le bon dieu lui a déjà donné un moyen de se défendre par la calme mais il n'est croco d'une magie aussi d'accord vous avez compris à des premiers systèmes de modulation malheureusement tous ces systèmes de modulation de freination à douille mordeaux dans la douleur neuropathique et on n'a pas encore tout découvert c'est la maladie du système somatosensorie le système somatosensoriel tout ce qui énergues et contrôles et les endorphines en kephaline morphine endogène et on a l'air aux métaux mais on va y arriver alors compte le a bêta va venir où loulou il a qu'il a qu'il a qu'il ya un neurone inhibiteur il stimule le neurone inhibiteur il va aller roue à loulani moins il va inhiber ce neurone là qu'il a qu'il a qu'a délusti l'a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a tapé le premier dans ce dans ce moment c'est fini vous avez compris ça c'est la théorie le gate control premier système le deuxième système deuxième système pourquoi je vous parle du deuxième système parce que imaginez 24 heures dans la journée 12 mois sur 12 d'une maladie chronique ou dans la trois mois six mois elle va lâcher tout à l'écran qu'est ce qui va se passer vous avez compris quand je dis qu'on utilise l'influx nociceptive qui qu'est ce qui va se passer oui et il échappe à la moelle épinière quand il échappe à la moelle épinière est-ce que qu'un jour nous doit donner win mais le fort et c'est bleu thalamus à mégabra et couler la moelle épinière est dépassée au j on va essayer de faire quelque chose c'est qui qui va essayer de faire quelque chose c'est les noyaux qui sont au niveau du thalamus le noyau rafemagnus de ce matin et le noyau la subs locus le locus seruleus j'ai oublié la substance périac du calme hadouma ils vont stimuler des voies descendantes c'est la voie sérotoninergique et la voie adrénergique par le biais aussi d'autres choses je vais vous en parler hamlec le nocicepteur est stimulé les afférences c et alpha et à delta pardon c'est le message nociceptif c'est la voie ascendante les voies descendantes c'est les verres hadouma les verres l'issi ou iji ou anaya hadouma les voies alors le hadak le noyau du thalamus ou ga ou habat c'est la voie serotoninergique et la voie noradrénaline ou ahda t'baït l'adrénaline ou ahda t'baït la serotonine c'est des neuromédiateurs stimulés sécrétés par les le cerveau si vous voulez ou là les les des noyaux centraux comme le noyau rafé magnus et tout hadou ils vont cette serotonine et cette noradrénaline qu'est ce qu'ils vont aller faire ils vont aller au niveau de la moelle épinière et au niveau périphérique inhiber le récepteur et inhiber la douleur ils vont essayer de les arrêter donc la porte telle let me humain ils envoient d'autres d'autres soldats que sont la serotonine et la noradrénaline vous avez vous êtes d'accord voilà comment ça se passe le noyau rafé magnus thalamus le noyau rafé magnus pas envoyé il ya un seul schéma ici la serotonine la serotonine trop l'anaya a dit cela la fibre à delta et c'est-à-dire en périphérie cette serotonine j'ai l'inflammation elle va aller inhiber la nociception à ce niveau c'est à dire inhiber le nocicepteur en périphérie un la serotonine elle va le faire et deuxièmement au niveau de la moelle épinière elle va aller inhiber d'autres elle va encore d'autres récepteurs comme le gaba activer pardon activer des récepteurs ta la sédation ta la sédation et tout que sont le gaba elle va faire le boulot de ce qu'on donne nous comme sédatif comme tranquillisant et tout donc cette serotonine va aller inhiber le récepteur en périphérie elle va aller activer le récepteur gaba en centrale en centrale et elle va aller inhiber en plus en plus en moins elle va inhiber ici quoi au niveau de la moelle épinière le récepteur adictester qu'on appelle nmda donc elle inhibe la serotonine elle inhibe les nmda et l'inhibe en périphérie les nocicepteurs et elle active en centrale les récepteurs gaba donc il y a beaucoup de systèmes somatosensoriels il est bien sans oublier une chose sans oublier le contrôle inhibiteur diffus de la nociception comme tout à l'heure c'est les morphiniques endogènes la morphine endogène les enkephalines les opioïdes opioïdes c'est morphine les opioïdes endogènes c'est quoi inhibiteur diffus de la nociception qui est en centrale c'est le cerveau entier plein de noyaux qui stimule qui est stimulé par qui voit venir cet influx nociceptif qu'est ce qui va faire comme une pluie de morphine c'est une inhibition diffuse de la nociception il est avec la morphine des hommes morphine endogène il est le gars comme ça de façon diffuse d'accord pourquoi diffuse parce que celle là elle n'est pas diffuse elle suit une autoroute sérotome énergique elle dit elle suit la voie noradrénergique mais celle là elle est diffuse c'est la voie des enkephalines les opioïdes naturels elle va stimuler toutes ces ont tous toutes cette morphine les opioïdes à doux les hauts pommes les noyaux du cerveau il est apto vers les récepteurs gabas les récepteurs gabas c'est les c'est le lax les récepteurs nmda de la douleur d'accord c'est ce qu'on stimule avec l'anesthésie tous les produits de l'anesthésie au bloc opératoire ils vont dans le sang vers le système nerveux central pour occuper le récepteur gaba le récepteur gaba pendor d'accord vous avez compris un peu comment le cerveau se défend c'est ça le système inhibiteur de la douleur et le meilleur médicament pour ces systèmes là et pour la douleur du cancer c'est nociceptif et mixte donc mixte nociceptif et neuropathique et il va aller occuper les récepteurs mu kappa lambda de la morphine donc il va mimer l'action de la morphine c'est pour ça comme la morphine cette sérotonine elle va aller se fixer au niveau des récepteurs mais elle n'a pas une durée d'action infinie à un moment donné elle a une durée d'action j'ai dit ça après elle va s'éliminer le tramadol qui est un inhibiteur de la recapture de sérotonine va pérenniser l'action de la sérotonine ça veut dire que au lieu que cette sérotonine il classe les faits il va la garder là bas au niveau des récepteurs gaba et donc inhiber tout le temps la douleur vous avez vu un peu comment on est un jour on va fabriquer les gongliosides les inhibiteurs de la no synthétase et tout et on aura fini avec la douleur voilà finalement comment il agit le tramadol alors il est de quelle classe le tramadol un anthalgique central oui opioïde ou pas c'est un agoniste opioïde puisqu'il agit au niveau central les récepteurs mu capa lambda il a une action centrale pourquoi parce que c'est là bas où il ya la sérotonine qui est déversée il va essayer de d'inhiber sa recapture ça veut dire inhiber son la fin de son action oui mais il y a une chose qu'il faut savoir une chose qu'il faut savoir avec le tramadol d'ailleurs beaucoup il vous l'utilisez il a des effets secondaires ados et vomissement étourdissement vertige tachycardie adoma gas et amorphine parce qu'il occupe le même récepteur que la morphine donc c'est un morphine like c'est comme la morphine d'accord et en plus en plus oui d'accord il n'ya pas que ça il ya une chose qu'ils partagent une particularité qu'ils partagent avec la codeine à côté nous c'est de voir vous êtes d'accord on conduit pas quand on apprend et tout ils ont une particularité c'est qu'il a au premier passage et pas en terreau hépatique c'est à dire au premier passage au niveau du métabolisme hépatique il ya le site crampé 450 les rohia pèfle le foie alors qu'est ce qui va se passer dès qu'il est hydrolysé par le site crampé 450 au niveau du foie il ya un morceau de ce tramadol là qui apparaît qui devient dix à vingt fois plus puissant que la morphine d'où d'où les effets secondaires à des qui sont reconnus à d'où galika lua lé hondure catala morphine nausée vomissement d'où d'accord même la codeine alors on dit la codeine elle est métabolisée dans le foie mais pas par le mais pas par le cycle c'est encore et 450 elle a un métabolite qui alors est métabolisée par le g6 pd à g6 pd glucuronine 6 phosphodiesterase je crois que c'est par ça quand il aime la codeine a dit qu'elle donne un morceau qui est de la morphine et je sais plus à combien 10 20 30 fois au plus plus puissant que la morphine donc son métabolite elle donne mais sans son métabolisme son passage hépatique donne naissance à un métabolite très actif qui est plus actif que la morphine elle même voilà pourquoi il faut il faut faire attention quand on donne c'est comme si qu'on donnait de la morphine via leur métabolite actif quand ils passent par le foie ça il faut il faut le savoir simplement il ya certains malades parce que celui là il n'est ce n'est pas un bon répandeur qu'il y ait une certaine quantité parmi nous qui sommes qui on a on est très comment on appelle ça on a un cytochrome beaucoup de cytochrome 450 par exemple on a on hydrolyse vite et on est très répondeur on fait beaucoup de métabolites de ces produits là il ya d'autres non il ya d'autres il ne lit trop les peut-être qu'il n'a pas ce p450 oui 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 d'après la la métabolisation au niveau du foie du tramadol elle donne naissance à un métabolite actif qui ressemble à de la morphine codéine c'est la même chose il ya certains parmi dans la population générale qui ne métabolise pas ce tramadol ni cette côté ça existe alors par exemple pour les européens 8% des européens sont déficitaires en cytochrome p450 et ils résistent au tramadol 8% non on n'a pas d'étude sur notre population algérienne mais il ya des caucasiens qui sont ils qui n'ont pas ce p450 et qui cher beau il n'a pas cet effet morphine laïque voilà autrement c'est un excellent médicament si ce n'était le quelles sont les indications en post opératoire et en douleur aiguë on peut l'utiliser c'est la douleur nociceptive par exemple associé au cancer douleur mixte excellent pour la douleur de neuropathie diabétique tout leur rhumatismale donc il est bon donc maintenant on a vu ce que le corps fait pour en plus pour diminuer et j'ai ça on va essayer d'accélérer oui on est fatigué winter d'accord on va essayer bon alors amplification de la douleur comment elle est amplifiée c'est très facile on l'a vu depuis ce matin c'est une exacerbation de en réponse à une stimulation nociceptive quand il ya une agression tissulaire il ya la soupe inflammatoire qui va venir sensibiliser les nocicepteurs a baissé leur mise c'est c'est ce qu'on a vu tout à l'heure a baissé leur seuil de mise en jeu alors les stimulations faiblement nociceptive vont donner une réponse exagérée c'est l'hyperalgise quand c'est une stimulation non nociceptive ça c'est de la laudine la laudine je vous ai donné un peu le tout à l'heure l'explication il ya un autre phénomène c'est l'inflammation neurogène ou le réflexe d'action s'il se passe quoi il se passe que quand cette fibre delta ou c à delta ou c avec l'histamine les filets de trucs et tout il se trouve que normalement ces médiateurs il ne concerne que ce nerf imaginer quelqu'un qui a opéré la douleur quand vous lui dit ton post-opératoire elle est où on prend un marqueur cutané on la trace là où il nous montre la douleur et on voit que c'est vraiment ici au pourtour de la cicatrice on ne traite pas cette douleur on revient 24 heures 48 heures après on lui dit elle est où et dire qu'elle est là ça veut dire finalement elle était là elle s'est élargie ça c'est l'hyperalgésie primaire quand ça s'élargit c'est l'hyperalgésie secondaire d'accord comment expliquer ça c'est que les nerfs qui étaient là ils étaient inflammés et à un moment donné regardez quand il ya un mastocyte qui libère de liste de l'histamine elle va stimuler cette fibre là cette fibre et au lieu que ça ne stimule que cette fibre il va y avoir quoi il va y avoir cette fibre qui va encore stimuler celle-là à côté c'est en tâche d'huile de proche en proche comme ça ça va marcher listamine va stimuler celle-là ensuite celle-là ensuite celle-là elle va stimuler celle-là ensuite celle-là ensuite celle-là et donc c'est de proche en proche la douleur elle va stimuler tous les nerfs qui a dans son environnement c'est ce qu'on appelle le phénomène d'axone ou l'inflammation neurogène l'inflammation neurogène voilà donc ça c'est le alors pour tout ce qui est allodinie donc douleur neuropathique allodinie hyperalgésie périphérique il ya deux produits phares c'est la lidocaine en patch que vous voyez ici ça s'appelle le versatis 5% versatis 5% à où l'écle patch les maladies la ramène vous savez qu'en algérie il ya l'algérie formelle et l'algérie informelle il ya le capa via il ya donc voilà même les pharmacies pour un deuil qu'à des cas bas il ya il soit trois euros les n'est pas le capa via le capa voilà donc bon d'accord comment voilà donc c'est comme ça donc c'est pour l'alodinie et pour l'hyperalgésie ça c'est première intention traitement de premier choix des douleurs neuropathiques périphériques ici c'est par exemple douleur de zona par exemple douleur neuropathique du diabétique par exemple radiculopathie à des ansiatiques par exemple je vous cite des ados c'est excellent franchement mise à part une chose qu'est ce qui pourrait vous gêner dans un patch comme ça la geste la flor dans une mise à part c'est par la marque me kéna kiffantec ça mouah sauf que sauf que les algériens qu'on est dans un sac à vano C'est un INS. Mais il y a lidocaïne, qu'est-ce que lidocaïne ? Lidocaïne, le gel, ça existe. Mais c'est le gel, des patchs. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, vous ne l'utiliserez pas uniquement si le patient est cardiopathe et il prend un anti-arythmique. Parce que lidocaïne, c'est un anti-arythmique de classe 1 et il agit au niveau membranaire, en dépolarisant le canal membranaire sodium-potassium. Donc, l'oxylocaïne, c'est connu. Donc, il ne faut pas interférer avec des malades qui sont sous anti-arythmique. Ça a dit le deuxième produit qui existe en Algérie cette fois-ci. Le Kutenza, il ne s'appelle pas Kutenza en Algérie. Hadi, c'est une femme qui devait sûrement avoir le patch. Soit des douleurs, Hadi, qu'est-ce qu'elle a pu avoir ? Soit c'est l'algie, soit des douleurs de la hanche. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ? Oui, voilà, des coxarthroses, un truc comme ça. Voilà, donc Hada, c'est un patch qui va utiliser non plus Kymalaxylocaïne, comme c'est les récepteurs membranaire, mais il va utiliser d'autres récepteurs au niveau de la peau qui s'appellent les récepteurs vanilloïdes. Ces récepteurs vanilloïdes Hamlec, TRP-V1, récepteurs vanilloïdes qui sont activés, ou la l'horeine, la lidocaine, c'est au niveau de ces récepteurs sodiques. Ces récepteurs sodiques. Alors, cette application-là, au niveau de l'endroit où il y a de la douleur neuropathique, elle va faire quoi ? Elle va brûler cette région, sa usage hospitalier. Vous avez vu, c'est la peau brûlée. Voilà, parce que ça brûle, il faut réhydrater beaucoup en parallèle pour avoir une peau souple et tout. Il y a aussi des précautions à l'utilisation. Elle va aller faire quoi ? Elle va utiliser le même Hadaïa. Le principe actif, c'est de la capsaïcine. Capsaïcine, c'est le Hadaïkli-Haraq, le Fufl-Haraq. Le principe actif, c'est le Hadaïkli-Haraq. Ça s'appelle la capsaïcine. L'hadaïkli-Haraq, c'est le Hadaïkli-Haraq. C'est le Hadaïkli-Haraq, c'est le Hadaïkli-Haraq. C'est le Hadaïkli-Haraq, c'est le Hadaïkli-Haraq. Non, 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 c'est pas celui-là. C'est à base de capsaïcine, mais jamais. C'est à usage hospitalier, c'est du 8%. Hadaïkli-Haraq, c'est exactement le même principe que la désensibilisation à l'allergique. On lui met des antigènes, poussière de maison, jean d'œuf, Hadaïkli-Haraq, on les met. Pourquoi ? Pour désensibiliser les anticorps Hadaïkli-Haraq, l'allergique, pour le désensibiliser vis-à-vis de cet antigène. Hada, c'est un principe. On le met sur la peau, il va aller brûler les nocicepteurs Hadaïkli-Haraqs sous la peau. Il va les brûler, ils vont devenir insensibles à la douleur. Donc, c'est une neuropathie localisée ? Oui, c'est la douleur neuropathique périphérique, pas pour un AVC central. Elle provoque une sensibilisation des fibres C à la chaleur. Il abaisse le seuil d'ouverture présent sur certaines fibres dites sensibles à la capsaïcine. C'est le TPRV1, le récepteur vanilloïde. C'est la même chose. Ils ont des récepteurs. aussi, ils sont indiqués dans la douleur périphérique. Alors, les paliers de l'OMS, vous en connaissez un, deux et trois. Ils ont été définis en 1996, révisés en 1996. À l'époque, on sortait de la guerre. Qu'est-ce que l'Europe connaissait comme maladie ? Ils connaissaient uniquement les maladies liées à l'hygiène, parce qu'elles nous donnent une misère totale, misère totale, ou alors les maladies liées aux amputations, c'est-à-dire la médecine de guerre. Au sortir de la guerre, ils commençaient à reconstruire le continent et ils commençaient à avoir un meilleur niveau de vie et ce que ça charrie comme maladie du développement, y compris le cancer libre d'hectarandome. Alors, dès que l'hectarandome le cancer, l'OMS, tirer la sonnette d'alarme, les médecins, il faut utiliser la morphine. C'est le seul qui est capable de limiter, de soulager les douleurs liées au cancer, parce que le cancer d'hectarandome. D'accord ? Et ils ont dit que palier 1, palier 2, palier 3, ici, ils ont dit que le palier 1, le chef de file, c'est le paracétamol, avec les AINS ici. L'occupant, il est où ? Non, palier 2. Non, l'occupant, c'est un inhibiteur de la capture de la sérotonine indique, mais il est de niveau de palier 1, mais il a une puissance palier 2, la puissance terreau. C'est comme le tramadol, mais il n'est pas très dangereux, palier 1, palier 2, ils ont mis la codéine. Palier 3, c'est la morphine avec tous. Ah, ou le tramadol, il est là ? Palier 2. D'accord, palier 2. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que finalement, quand vous êtes en consultation, il dit qu'au moins avec un EVA, au-delà de 6, entre 6 et 10, il faut lui donner palier 3. Si c'est entre 3 et 6, vous lui donnez 2. Si c'est entre 0, et pas 0, ça veut dire qu'il n'a pas de douleur, entre 1 et 3, vous allez lui donner le palier 1. L'OMS avait dit ça à l'époque. C'est faux. C'est faux. Tout simplement parce qu'à l'époque, l'OMS nous disait que la douleur, le double paracétamol, par exemple, et ils ne nous ont jamais dit qu'on pouvait, par exemple, descendre. Alors que maintenant, on peut aller direct au palier 3 et puis désescalader. Je le soulage, ensuite je désescalade. D'une. Et de deux, les paliers Hadouma, ils sont faits juste pour les publications et pour universaliser, comme le VA et tout, universaliser le langage dans les publis et tout. Mais autrement, il y a certains médicaments, il y a certains médicaments qui n'existent même pas ici. Les méta-osseuses, qu'est-ce qu'on donne ? Douleurs osseuses. Qu'est-ce qu'on donne ? Douleurs des méta-osseuses. Non. Les biphosphonates. Le zometa. Zometa. Oui. Une perfusion intraveineuse sur 30 minutes, sous réserve d'avoir un bilan rénal correct, une calcémie correcte, associée à une réhydratation avant et pendant, toutes les trois semaines. Oui, ça existe en Algérie. Ça existe en Algérie. On l'utilise pour ça, les douleurs osseuses et on l'utilise accessoirement en rhumatologie pour l'ostéoporose de la femme. D'accord ? Non, ça existe. Oui, ça existe. Alors, soit hospitalier, soit, on fait des consultes de l'hospitalisation à domicile. On le fait aussi. Moi, je suis infirmier, je peux le faire à domicile. On a trop parlé, d'accord ? Oui, bon, vous avez raison. Vous avez raison, oui. Quand on nous a formé, quand on commence par le palier 3, si on revient au palier 1, on va créer une résistance. Le palier 1, ça ne sert à rien. C'est ce que nous avons montré. Au fait, palier 3 veut dire quoi ? Alors, je vais redire, parce que tout à l'heure, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Avant, l'OMS nous disait quand vous recevez un malade, commencez par le palier 1, paracétamol. Consultation. Ça n'a pas marché. Alors, le palier 2. Aoud 2, 10-15 jours après, consultation et Aoud 2. Donc, j'ai fait un problème. Et Aoud 2, ça n'a pas marché. Non, mais le palier 3. Depuis quelques temps, depuis quelques temps, on s'est rendu compte que c'est faux et que plus tôt, il faut parler de mécanisme de la douleur si c'est une douleur d'emblée, par exemple, neuropathique. D'emblée neuropathique. D'accord ? Donc, c'est plus rassurant, c'est plus juste. En plus, si d'emblée, il vient avec EVA à 8, il n'a pas marché. Mais il ne vous fait plus confiance. D'accord ? Donc, l'OMS avait fait une erreur. Alors, c'est pour ça qu'ils ont révisé et ils l'ont révisé un peu tard. 96. Et même, quand ils ont dit, non, gaffe les paliers. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. 1, 2 et 3, c'est plutôt le chemin contraire et tout. En 2010. On s'est trompé. On s'est trompé. Pourquoi ? Parce que qui dit qu'avec EVA supérieur à 7, vous êtes en droit de lui donner de la morphine le premier jour. De vous le soulager, c'est bon, vous descendez au 2, c'est bon, vous descendez au 1. D'accord ? Mais pas le contraire. D'autant plus que, jusqu'en 2010, il y a eu le bifosphonate, les kotlikomale. Il n'existe pas, les paliers. Donc, il fallait vraiment savoir où le mettre. Et c'est pour ça que, qu'ils s'aboblent, il y a des choses à changer, ils ont changé de classification. Carrément. Alors, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. On a par exemple, en rhumatologie, polyarthrite rhumatoïde, notamment. Vous savez qu'on utilise quoi comme ontalgique nouveau pour la douleur des PR ? Les anti-TNF alpha. Le TNF alpha qu'on a vu ce matin. Ils l'ont découvert. Anti-TNF alpha, usage hospitalier. A des clans anti-TNF alpha, oui, je vais le mettre. Un, deux ou la trois ? Il n'y a pas. C'est vous dire qu'il y a eu de nouvelles, classes thérapeutiques qui sont apparues. Et c'est pour ça que les paliers, donc, il vaut mieux. Mais ça reste encore dans les publications. Moi, je suis en Angleterre, il est en Algérie. Quand on se parle, dans un congrès, on dit, il a pris un palier 1, je sais ce que c'est. Soit un INS, soit un paracétamol. Il a pris un palier 3, associé un palier 1, je sais ce que c'est. c'est comme ça. Au lieu de donner, parce que même les médicaments, ce n'est pas les mêmes. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Ils disent, ils ne sont pas les mêmes 1, ils ne sont pas les mêmes 3. Ils ne sont pas les mêmes. Mais en réalité, ce n'est plus la même signification que le jour où ils ont été édictés par l'OMS. Depuis 2010, Lucien et Beaulieu, français, encore, ils ont changé. Tout comme les Français. Ils ont trouvé la nouvelle classification des anthalgiques. Vous tapez sur Google « Nouvelle classification internationale des anthalgiques », il va vous la donner. Première page, il vous la donne. Nouvelle, où qu'on soit. Alors, soit des anthalgiques antinociceptifs, ça veut dire vraiment, c'est de la nociceptif. Alors, soit des opioïdes, c'est morphine, et tout et tout. Soit non opioïdes, c'est plus juste. Ensuite, ou bien des antihyperalgésiques. L'hyperalgésie, c'est la lodémie. Des écoliques hyaliques pour les douleurs centrales, c'est soit sur le récepteur NMDA, soit des antihépileptiques, gabapentine, prégabaline, soit le nefopam, l'accupant, soit des modulateurs, des contrôles descendants. Donc, les contrôles descendants, il y a des médicaments qui les renforcent, c'est lesquels ? Tramadol, il pérennise l'action de la sérotonine. La sérotonine au niveau des récepteurs GABA, par exemple. Hamlik, c'est les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine et de l'adrénaline. D'accord. Je vous ai expliqué l'adrénaline qu'elle agit au niveau de la moelle aussi. Je vous l'ai expliqué. L'adré. Ce matin, l'interleukin 6 stimule l'adrénaline qui va aller agir au niveau de la moelle à travers les WDR, Wide Dynamic Range, les récepteurs ici qui sont des récepteurs GABA, c'est-à-dire des récepteurs inhibiteurs de la douleur. D'accord. Voilà. Sinon, les modulateurs de la transmission au niveau périphérique, c'est lequel? Capsaïcine, anesthésique locale, les deux patchs, ou bien le Tegretol, les Tegretol, depuis tout à l'heure, spécialiste des décharges périphériques. Le Tegretol ou bien les mixtes, c'est le tramadol. Il est excellent, le mixte, pour le cancer. Les autres, c'est le biphosphonate, comme ça, pour le placer. Le biphosphonate, il n'y avait pas au début, mais non, on ne lui a pas trouvé où pour l'ostéoporose et pour la douleur des osseuses, pour la douleur osseuse. La classification, elle est plus globale. Elle tient compte de quoi? Elle ne tient pas compte de l'intensité. Elle tient compte de quoi? Du mécanisme physiopathologique. Quand je vois qu'il y a de l'hyperalgésie, de l'halodinie, je vais aller direct vers les hyperalgésiques. Direct. Quand je me dis que c'est de la nociception pure, j'ai à choisir entre soit les opioïdes, soit les non-opioïdes. Vous voyez un petit peu? Franchement, ça nous facilite la vie. Le paracétamol, on l'a vu avec les prostaglandines centrales, les AINS au niveau périphérique. Le nefopam, encore une fois, il inhibe la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, douleur faible à modérer. Ça veut dire que c'est un palier 1. Même pas 2. Voilà. Là, uniquement une chose à faire attention quand vous donnez de l'occupant. Il ne faut pas que ce soit un coronarien parce que l'occupant, il est tachycardisan. La tachycardie va peut-être induire une douleur en gin. C'est tout. Le reste, vous pouvez donner. Évidemment, il donne un déclat sècheresse de la bouche. Il a quand même des effets comme le tramadol. La même chose parce qu'il recapture au niveau central. Il donne la bouche sèche, les sueurs, vomissements et tout. en fonction des malades. Hadi, c'est quoi ? C'est le tramgésique, c'est la buprénorphine. La buprénorphine, le tramgésique. C'est un agoniste partiel de la morphine. C'est-à-dire, il agit au niveau des mêmes récepteurs que la morphine. Des mêmes récepteurs. La morphine, attendez. Alors, actuellement, Hadaya, on l'utilisait dans le temps. aussi en post-opératoire. Par exemple, une césarienne, par exemple, malade d'ortho, malade de chirurgie qui ré-rifte l'anesthésie, on lui met 8 mg en sublingual. La douleur, elle part. C'est comme la morphine. La douleur, elle part. C'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est bien. Actuellement, la première indication aux États-Unis, il traite avec les malades qu'on désensibilise à la cocaïne, morphine, les drogués, les centres de désintoxication. Il les traite avec le thème jésique. Oui, aussi, oui, bien sûr. Mais sinon, aux États-Unis, ils ont depuis quelque temps une crise, une crise importante, c'est la crise des opioïdes, ils appellent ça. C'est bon, les journaux, les magazines, les informations. Ils en ont parlé dans le monde entier, la crise des opiaces c'est aux USA. C'est quoi ? C'est qu'ils ont donné des opiaces à gogo à tel point que la population est devenue droguée et a eu ouverture de centres de désintoxication. Ils ont traité le syndrome de manque avec la cétagoniste partielle qui est le thème jésique. C'est-à-dire, on leur donne ça, ils occupent les mêmes récepteurs que la morphine, kappa, mu, lambda. Pour lui, c'est comme c'est les mêmes récepteurs, donc il reçoit comme de la morphine, alors que ce n'est pas de la morphine que je lui donne. Donc, c'est le meilleur traitement pour le syndrome de manque et de dépendance à l'extraitement substitutif de la dépendance aux opiacés. En Algérie, il existe, c'est le subutex et l'injectable, c'est le buprinal. C'est en comprimé, c'est le buprinal. Voilà. Si vous voulez être riche, ou être knis, blabba. La morphine, évidemment, c'est un joli printemps. Ça ressemble à quoi ? La fleur à dit ? Coquelicot. Ça ressemble au coquelicot. C'est une très jolie fleur, c'est comme le coquelicot et avec un bulbe, un bulbe qui est une une des grains qui m'est-en-ouj. Oui, qui m'est-en-ouj, c'est les grains de pavot. Et les grains de pavot, c'est à partir de ces grains qu'on extrait de la morphine. D'accord. C'est le fameux livre-romand, monsieur Sofiane, le fameux roman de Charles Baudelaire à l'époque, Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. La fleur du mal, c'était ça, sur la couverture du livre, c'était, ça parlait justement de gens, voilà, de ça. Et c'est vrai que c'est une fleur, mais du mal. Voilà. Elle est très jolie, sur la... On va s'enrichir. Parce qu'on parle de choses intéressantes. Bon, d'accord. OK. Sinon, notre patient, on lui a donné de l'effet-en-garn sans soulagement des douleurs. Comment vous faites ? Vous lui avez donné un palier 2, codéine, sans soulagement. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe au palier 3. Alors, voilà la réponse. Le passement, voilà, le patient justifie d'un traitement palier supérieur. Instaurer un palier 3. Recommander d'emblée dans les douleurs cancéreuses. On a perdu du temps, on ne l'a pas soulagé, alors que d'emblée, il fallait lui mettre un palier 3 et puis descendre. Toujours privilégié. se posez-le que la question, on ne donne jamais de morphine, IV sous-cutanée, toujours privilégié, sauf dans les blocs opératoires, sauf dans les services de réa, sauf dans les services d'unité de soins, enfin, je veux dire post-opératoire, c'est-à-dire les réveils. D'accord ? Voilà, le réveil, autrement, c'est la voie orale, à domicile, consultation, et tout, c'est la voie orale et deux façons de donner de la voie orale, la morphine, c'est laquelle ? Qui veut-je mettre de la voie orale ? C'est quoi les médicaments de la voie orale ? Ça, ça n'existe pas. Si, ça existe. Si, ça y est. Moi, j'ai fait de la consultation de douleur. Si, on a traité des malades avec de la douleur. Sente Pierre et Marie Curie, tu connais ? C'est PMC. C'est un centre de cancérologie. Oui. Non, ce n'est pas un sublingual, c'est un pérosbillement. Décomprimablement. Sublingual, comme Tim Jézik, après une intervention. Articien en 5, 10. Donc, ça existe. Ça existe. D'abord, la morphine, c'est une ordonnance souche. C'est une ordonnance spéciale. Un wellen, parce que c'est un tableau stup. D'accord. Deuxièmement, nom, prénom, adresse. Aucun chiffre. Tous les chiffres en lettres. Si je dois écrire ce qui est nom, 30 milligrammes, je n'écris pas 30. J'écris T-R-N-E-N-T-E milligrammes entiers. Il n'y a pas de Ah oui. Et puis, je veux dire, il n'y a aucun chiffre. C'est comme quand on veut retirer une somme de la banque. Il y a la lettre, OK, mais il faut m'écrire en chiffres et en lettres. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas, voilà, c'est clair. 20 milligrammes, il faut écrire V-I-N-G-T milligrammes et si je dois mettre deux fois par jour, je dis apprendre par voie orale avec de l'eau toutes les 12 heures. 12, je ne l'écris pas en chiffres, je l'écris en lettres. Voilà, c'est comme ça qu'une lettre n'est jamais QSP supérieure à 7 jours. Il ne le délivrera jamais le pharmacien parce qu'il connaît la législation. Il dit que le pharmacien ne l'a pas d'erreur mais il ne l'a pas d'erreur. Trois mois, ça veut dire que c'est des douleurs c'est de la morphine si jamais le malade ne les prend plus ou si jamais il est soulagé au bout de trois semaines ou si jamais il meurt au bout d'un mois, il est en train de se mettre et il ne l'a pas d'erreur. C'est 7 jours. Voilà. 7 jours, il revient voir son médecin malheureusement. en France, chez eux, c'est difficile d'avoir les rendez-vous. en France, ça n'existe pas. Quand on s'est rendu, vous avez pris rendez-vous, monsieur ? Non. Prenez rendez-vous. Pour l'ordonnance. il y a des douleurs dans le couloir et tout. On a dit que les conseillers on leur faisait ça. Quand je fais un zoom, je vous aurais dit autre chose. Je vous aurais dit que je vais dire aussi dans pareil cas, mais je n'ai pas envie de faire de la pub. Par contre, en France, ça n'existe pas. Chez eux, ils se sont pleins récemment, à 21 jours. juste parce que pour eux, ils souffrent pour les rendez-vous. Ils l'auront autorisé 21 jours. D'ailleurs, même la morphine, c'est un peu qui est en train de faire. Il ne faut pas que ça parte à l'égout. Il faut dire le pharmacien, c'est le pharmacien qui doit savoir comment la détruire. D'accord ? Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Sachant que il va mieux de faire. Donc, ils ont gardé la législation rigoureuse des 7 jours. Et puis, le malade, en réalité, même s'il y a le Zoom, ce n'est même pas lui qui revient. Voilà, c'est eux qui reviennent. Ce qu'il y a de bien au niveau de la consultation du CPMC, c'est que le téléphone marche. Donc, maintenant, on va appeler la Zoom, on va appeler la présidence de la République, mais elle répondait où l'est. Ça, on appelle la consultation du CPMC, elle répondait où l'est. consultation douleur, CPMC, parce que c'est des cancéreux qui appellent. J'ai ça, est-ce que j'arrête de faire ça ? J'ai ça, ou demain, mon frère, 7 jours, ça marche. Et c'est nous qui leur disons de nous appeler par téléphone pour ne pas obstruer les couloirs, les consultations, d'accord ? Par contre, en France, jusqu'à Macron, on peut lui parler par téléphone. La présidence, on appelle le ministère de la Défense, oui, monsieur, le ministère de la Défense, le téléphone, il ne marche jamais. Ça, c'est clair et net. Donc, on a deux façons de voir cette morphine, ou bien libération immédiate, ou bien libération prolongée. toujours donner un traitement de fond, libération prolongée, qui veut dire toutes les 12 heures, comme le Loxane. C'est quoi ? C'est le scénant. L'acte scénant, c'est celui qu'on donne aux urgences de manière aiguë. qui dit que le scénant LP qui va agir dans 6 heures ou 5 heures. Le 5, le 10, le 20, c'est la libération immédiate. On le donne en général chez nous, on consulte. Il dit qu'il a déjà pris de la morphine, 10, 15, on peut, parce que moi, il fait ça. S'il est naïf en morphine, ça veut dire qu'il n'a jamais goûté à la morphine, il va être 5, parce qu'il a le vertige et tout. D'accord ? Abdeloub 5, 5, en général, il ne vient jamais seul. Ce n'est pas lui qui conduit. Donc, on commence par 5, on le garde sur place, il est dans un fauteuil. On voit d'autres malades. Une demi-heure après, on le voit. Est-ce que il y a l'extra ? 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 5, 5, 5, 5, 5, à la fin de, à un moment donné, il y a l'extra ? Il y a l'extra ? Il y a l'extra ? Il aura pris 15 mg, trois fois. Trois fois. Vous allez lui donner 15 mg toutes les 12 heures, sous forme de scénon. Autrement dit, si je vous dis quelle est la dose de morphine, la posologie de la morphine, comme madame est pressée, je vais vous donner rapidement les réponses, il n'y a pas de dose qui m'a, quand vous voyez n'importe quelle notice, il y a une gélule, trois fois par jour, il y a une gélule, et vous boufflez les notices. Flamorphine, le côté posologie, il ne faut pas se référer à votre médecin. Il n'y a pas de posologie. Parce que la dose de la morphine, elle varie en interindividuel et en intraindividuel. Intra et interindividuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux en avoir besoin de 5 mg, l'extra ? Ça va être 10. Déjà en intra. Et puis, si moi, 5 mg me soulage, je vois peut-être qu'il lui faut une autre dose. Donc, en intra et en interindividuel, ça varie. C'est pour trouver la bonne dose qui convient à chacun de nous, c'est la titration. Soit je titre dans une consultation avec l'actrice quenon, la libération immédiate, je donne, je donne, je donne, 15 mg, on a dit tout à l'heure, je la donnerai sous forme LP toutes les 12 heures. C'est ça. Soit je suis en injectable, j'injecte 2 à 3 mg toutes les 5 minutes et je lui redemande l'EVA. À un moment donné, il va me dire EVA 3, EVA 4, autrement, je suis soulagé. Je suis soulagé. Et moi, je lui aurais donné, par exemple, 15 mg entre temps. Les 15 mg, je vais les répartir sur les 24 heures en sous-cutané. Je suis à l'hôpital. Je passe de l'EVA au sous-cutané. D'accord ? Autrement, en consultation, je joue avec le PEROS, la voie orale. D'accord, j'ai fait ça. Une semaine, le truc Hadouk. Et il faut une chose. Dans le cas où votre, dans le cas où il y a des effets secondaires ou alors les douleurs résistent au traitement, c'est de la morphine et elles résistent au traitement. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle la rotation des opioïdes. Ça, c'est connu. Connu. C'est rotation des opioïdes. Ça veut dire quoi ? J'ai plusieurs opioïdes, plusieurs. En Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je change de famille ou je change de voie d'administration. Par exemple, IVA sous-cutané, transdermé. Je change. Et il y a probablement une voie qui va convenir à ce malade mieux que l'autre. Par exemple, l'impatch mieux que la voie et ainsi de suite. C'est la rotation des seules. En sachant qu'il faut garder la dose qu'on a déterminé qui est sa dose à lui. Par exemple, si, par exemple, il prenait 60 mg de skenon, 60, ça veut dire 30 mg toutes les 12 heures. je vais passer l'eau à la voie sous-cutanée. Sous-cutanée, il faut diviser celle D par 2. Celle-là par 2, c'est 30 mg. Ça veut dire que je lui donne de la morphine injectable, mais je lui dirai de prendre 30 mg 15 matins, 12 heures après. 15-15, par exemple. Ça, c'est les règles de bioéquivalence. Autrement, je lui demanderai de prendre un patch de 25 mg qui équivaut à 60 mg de patch transdermique, c'est-à-dire un patch de morphine, un patch de durogestique, ça s'appelle. Le Kaba est-ce qu'il y a le Kaba parce qu'il y a les cancers. Franchement, même l'Algérie joue le jeu. Je vous le dis, j'ai travaillé en concert pendant des années, plus de 20 ans. Même l'Algérie joue le jeu. Il dit bon, il dit bon. Les stiwares, les commandants de bord, il dit bon. Il dit bon pour les associations, pour les malades. Il dit bon. Voilà, donc zoom ou pas zoom ? D'accord. Alors, le patient, il reçoit le palier 3 avec un bon résultat. Tout le temps qu'on a perdu, il fallait d'emblée donner un palier 3. Donc, il reçoit 60 mg matin et soir avec 20 mg en interdose. Quelques semaines plus tard, il décrit encore, c'est une maladie chronique, mais il revient avec des douleurs mal contrôlées, malgré les doses secours. L'effet de la dose secours dure à peu près 30 minutes, elle rend les doses secours inopérantes. Alors, comment appelle-t-on les accès douloureux et quelles modifications thérapeutiques ? Il a pris 60 en deux fois LP, libération prolongée. il revient, il dit qu'en plus, il y a des moments dans la journée où il n'y a pas de douleur. Il dit qu'on a bien quand on a pris le scan à la 10 à la 7, pour 12 heures. Il dit qu'il y a des défis, il dit qu'à 13 heures, j'ai quelque chose. En général, les malades algériens ils disent qu'ils dorent ou qu'ils dorent. ils ne donnent plus rien encore. Comment on appelle ces douleurs qui surviennent malgré les 60 mg de traitement de fond ? Ça s'appelle, Madame est pressée, ça s'appelle les accès douloureux paroxystiques. Break throw pain. Break throw, en anglais, veut dire fulgurance, veut dire une éruption rapide, une éruption rapide, donc une arrivée rapide. C'est ça, break throw pain, c'est une douleur qui vient rapidement comme ça. C'est un accès paroxystique, ça veut dire un paroxysme. D'accord ? Comme une décharge, par exemple. Ce n'est pas une décharge. Donc, c'est une exagération transitoire de la douleur de fond habituellement stable et contrôlée par un traitement opioïde adapté. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est des douleurs qui sont en relation avec un événement, soit la marche, la toux, ou liées aux soins. Il faut donner des produits opioïdes qui sont, qui ont l'AMM dans les accès paroxystiques. quand vous allez lire les produits dans la notice indiquées dans les douleurs paroxystiques, par exemple, sur un traitement opioïde. Les cancéreux, on leur traite la douleur de fond sans oublier que sur les 24 heures, il y a des moments où il y a des accès douloureux. Et avant, on ne connaissait pas ça. On pensait, c'était les 60 mg qui suffisent. Alors, c'était bon. Il fallait juste rajouter quelque chose au moment où il y a les accès douloureux. Et les accès douloureux, c'est quoi ? C'est ou bien on donne de l'abstral, c'est un comprimé de morphine abstrale sous la langue, ou bien on donne un comprimé gingival de déphantora. L'éphantora, c'est qui m'a schimac, qui m'a la joue. Une ou la rien. Oui, de bois d'eau. Ou bien on donne un pulvérisateur nasal, qui m'a la... l'asthme, mais au niveau de narines, au niveau des narines, c'est aussi de la morphine. C'est quoi ? Qui dit l'accès paroxystique, soit il fait ça et ça part. Vous voyez un peu comment le cancéreux vit quand il y a une bonne prise en charge avec de bons médicaments et tout. Franchement, nos malades. fentanyl, aussi par patch, à telle heure, rélégique, ou la dix minutes avant, dès le patch, du rogésique. Les quatre médicaments qui ont l'AMM dans les douleurs paroxystiques du cancer. Suite avec un traitement opioïde. Voilà. Ensuite, on a fait une... Devant l'altération de l'état progrès, le malade a commencé à s'aggraver. On décide de l'hospitaliser. On a fait une IRM. On a trouvé qu'il y avait une récidive tumorale au niveau de la cage thoracique, du poumon. Et à son admission, la plainte majeure du patient, c'est l'existence de violentes douleurs du membre supérieur droit à type de brûlure, serment, c'est douleur neuropathique. Les douleurs reviennent de plus en plus violentes, mal calmées par les opioïdes qu'on a données. Sur ce fond douloureux, particulièrement au niveau du membre supérieur, des accès hyperalgiques, c'est les accès paroxystiques, à type de décharge électrique, c'est la douleur neuropathique périphérique. Intéressant, volontiers, un territoire cubital, ça veut dire c'est systématisé, ça suit le territoire d'un air, c'est la douleur neuropathique. L'examen clinique, il est anxieux, hypostésie tactile, diminution des réflexes, tout ça, c'est neuropathique. Voilà. Avec un engourdissement, un engourdissement, de quel type de douleur ? Ça, c'est clair, le DN4, et les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs spontanées ou provoquées, continuent avec des paroxysmes. Ça peut être de l'halodinie, ça peut être de l'hyperalgisme. Franchement, vous avez tout compris. Finalement, notre malade, c'est un fond douloureux permanent, brûlure, compression, des paroxysmes, c'est quoi ? C'est les décharges électriques. Il y a une fulgurance. D'accord. Sensation non douloureuse, c'est la neuropathie, c'est l'engourdissement. Des troubles neurologiques, hypostésie au tact, déficit moteur, c'est des troubles neurologiques. Ça concerne une douleur neuropathique périphérique. Tous les mécanismes, c'est ce qu'on a expliqué toute la journée, les études. Quels peuvent être les mécanismes intervenants dans ces douleurs ? C'est la compression, c'est la chimiothérapie aussi qui peut donner, la radiothérapie, la chirurgie. Et voilà ce qu'ils lui ont donné comme ordonnance à l'hôpital. Vous en pensez quoi ? Ça et on finit. Révis, et c'est bon. Je vous donne une minute, même pas pour la lire, comme ça on va aller plus vite. Alors, il est diabétique. Ils ont donné de l'insuline, l'atimil, c'est un antidépresseur, le scénon, l'actis-scénon, gabapentine, éphéralgan, mopral, primperan, à l'hôpital, le traitement qui trône. Vous en pensez quoi ? Pourquoi ? Vous en pensez quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, c'est le palier 2. Non, c'est le palier 2. Oui ? Oui ? Moi aussi, je suis très fatigué. J'ai les pieds qui me font mal. J'ai fait toute la journée hier, moi. Moi, je ne m'assois jamais quand j'enseigne. Même si c'est 48 heures, jamais, je crois que vous ne m'avez pas vu m'asseoir. On est debout. Alors, il y a un achat, c'est votre malade, c'est les malades que vous avez. Elle dit, si vous ne l'avez pas à l'hôpital, vous l'aurez avec les voisins, les homards et tout. Qui n'a pas, en plus, c'est des malades, c'est bien de les traiter à la maison. Moi, je ne les déplace pas. Des fois, il habite au cinquième étage ou au transport 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 C'est bien de le traiter à la maison. Il évite tout ça. Vous êtes d'accord ? Donc, il faut savoir manier ces douleurs-là, manipuler ces produits-là. On va aller plus vite. On va aller plus vite. On va aller plus vite. L'insuline, on est tous d'accord, c'est un diabétique sûrement. C'est selon sa glycémie. Ça, c'est d'une. Atimil, c'est un antidépresseur pur. Il n'a rien à voir avec la douleur, ni de près, ni de loin. Les seuls antidépresseurs que l'on prescrit à but antalgique, c'est les antidépresseurs très cycliques. C'est l'amoxycine. L'aroxyle, c'est l'amitriptyline. L'atimil, c'est un antidépresseur pur. C'est celui que les neurologues donnent pour les dépressions, mais qui n'a rien à voir. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est la première erreur. Deuxième erreur, le skinon, quelle dose il a donné ? 23 fois. C'est faux. C'est toutes les 12 heures. Je vous ai montré ça. C'est faux. C'est toutes les 12 heures. C'est 62 fois, 32 fois, 22 fois, toutes les 12 heures, mais jamais trois fois. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est une erreur. Actis-kenon, 30 mg jour, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut l'actis-kenon. Puisque quand je l'ai dosé au PU, à la consulte, quatre prises, par exemple, et troisièmement, gabapantine, 400 mg, 2,2,2, 800, 800, ça veut dire 3 fois 8, 24, 2400. Est-ce que c'est bon ? Riaf l'estima. Quatrièmement, la plus grosse erreur qui relève du pénal, c'est du pénal, je veux dire, je mesure mes mots, c'est d'associer palier 2 et 3. Interdit. Palier 2, codéine, palier 3, morphine. Interdit. Coran, c'est du Coran. Tu l'as dit ? C'est parfait. Bien sûr que tu as raison si tu l'as dit. Interdit. Palier 2 plus 3. Qu'est-ce qui n'est pas interdit ? 1 plus 3. 1 plus 2. Jamais 2 plus 3. Ça veut dire que chez le cancéreux, je peux effectivement donner paracétamol, plus INS, plus morphine. Paracétamol, plus INS, plus un palier de codéine, mais jamais codéine et l'autre. D'accord ? Juste pour que vous le... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas... Bien sûr. Mais non... Non, va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, la morphine aussi, elle se fixe, elle donne des nausées-vomissements. C'est la CTRZ, c'est la trigger zone qui donne des nausées-vomissements. Les nausées-vomissements, il faut toujours associer un neuroleptique, vos galènes, d'ampéridone et halet. Le laxatif est obligatoire aussi, c'est une faute professionnelle, obligatoire. Oui, c'est bon, halet. Oui, halet. Voilà, association palier 2 et 3, dangereuse. Toujours donner un laxatif. Les interdoses d'actiskenon devraient être à 60. L'atimile, c'est un antidépresseur peu actif sur les douleurs neuropathiques. L'atimile, c'est la myancérine. C'est un antidépresseur pur, et qui n'a absolument rien à voir avec la douleur. Voilà, les suggestions thérapeutiques, c'est enlever l'atimile, mettre la mytriptyline, voilà, et puis la gabapentine, il est sous-dosé. Voilà les dosages. Il a pris 2400, c'est ça. La dose, la posologie, elle doit être en minimale 1800 et maximale 3600. Ou alors, si vous voyez que la gabapentine ne donne pas, il vaut mieux, la gabapentine, elle a eu l'AMM, c'est quoi la gabapentine, où est-ce que c'est le mot ? Le neurotin, le neurotin, le neurotin, le neurotin. C'est pour l'AMM, zona, pour le zona. Par contre, la prégabaline, c'est pour l'indication première, neuropathie périphérique du diabète. D'accord. Après ce moment, il y a eu la duloxétine. Il y a eu la duloxétine aussi. La duloxétine, mais non. Sauf qu'en Europe, ils ont utilisé les neuroleptiques, les antiépileptiques, ils les ont utilisés hors-AMM. C'est-à-dire, même si je ne suis pas un diabétique, par exemple, c'est un cancer, ils l'utilisent hors-AMM, et ça donne, et ça donne. Autrement, alors, la posologie par la gabapentine, c'est 2400, 800, trois fois. La prégabaline, l'ERICA, la dose efficace, elle est toujours à 150, la dose minimale efficace, 150 mg. Toujours, 150. Après, il faut toujours augmenter par palier de 150 mg par semaine, jusqu'à maximum 600 mg sur un mois. 150 mg, premier jour. Après, chaque semaine, je lui dis d'augmenter de 150 jusqu'à arriver à 600 au bout d'un mois, quatre semaines, quatre fois 150. Au bout d'un mois, il commence à être à dose maximale. C'est la prégabaline. Voilà, ça, on l'avait fait. Donc, l'algorithme de traitement de ces douleurs neuropathiques, avec un niveau de recommandation fort, c'est les prégabalines, les antidépresseurs tricycliques, la douleur du l'oxyétine, le nouveau. Ensuite, pour les douleurs neuropathiques périphériques, c'est les patchs de l'idocaine et la capsaïcine. Et le dernier, c'est les opioïdes, c'est la morphine. C'est la morphine en dernier. Avant, les premiers, s'il y a des anciens dans la salle, les premiers antidépresseurs qu'on utilisait, par exemple, pour la névralgie faciale, c'est le dihidon. Le tegretol, on l'utilisait pour la névralgie essentielle du trijumeau. Pour les migraines, on donnait de la dépakine et aussi du rivotril pour un peu tous. Maintenant, on n'utilise que la gabapentine. C'est des antidépresseurs qui agissent par voie sérotoninergique, noradrénergique, comme le laroxyl, c'est un mixte, inhibiteur mixte qu'on appelle, sérotonine et adrénergique. La clonidine, catapressant, qui est un alpha-diagoniste, agit par le biais de la voie noradrénergique aussi. Et je crois qu'on a fait le... C'est une prise en charge, franchement, globale. Boumerdes, merci, désolé, pardonne-nous. J'espère que, franchement, vous avez appris des choses. Voilà. Donc, si vous avez des questions Zoom, il n'y a rien. Aïe. Aïe. Donc, moi aussi, j'ai vraiment fait des efforts pour vous apprendre un petit peu à réfléchir devant une douleur, qu'on ne soit pas des infirmiers. Un infirmier, il est là comme quelqu'un sur qui on peut compter quand il s'agit de faire des choses, des actes. Il sait piquer, il sait faire des sondages. Il sait faire beaucoup de choses, l'infirmier. Maintenant, ils ont un bac plus 4, mine de rien. Mais au moins, au moins, au moins, réfléchir à la place de l'infirmier. C'est important. Il ne faut pas qu'on se mette au même niveau. C'est réfléchir. Le malade aussi, quand il nous confie sa vie, ce qu'il a de plus précieux, son corps, franchement, il faut se montrer à la hauteur de ses attentes. À la hauteur de ses attentes, c'est la douleur, vous avez vu que finalement, elle peut revêtir plusieurs aspects. C'est à nous de la décortiquer, comme la décortique le cerveau au niveau du cortex. Oui. Je crois que le… Oui, c'est bien. C'est parfait. Il n'y a pas de questions. Je crois que la douleur, c'est grave. Moi, je vous dis, j'ai… La douleur, c'est pas une post-rachie. Oui. Disons, par exemple, disons, on utilise la pratique, la technique, la injection, la crème… Le blood patch. Blood patch. La caféine. Donc, dans quelle classe on peut… Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un effet secondaire de la rachie anesthésique qui n'a rien à voir. Non, non, qui n'a rien à voir avec ça. Vraiment rien. Probablement en rapport avec la technique qu'on a faite, l'inexpérience, quand on a laissé couler beaucoup de LCR, après, ça donne des céphalées intenses, probablement dû à un matériel utilisé, c'est-à-dire chaîne à l'aiguille. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la douleur. Rien, 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 rien. Et puis, c'est un effet secondaire décrit. Oui, blood patch, ça n'a rien à voir. La thérapeutique de ces céphalées-là. Oui, on peut utiliser le paracétamol. Bien sûr, c'est un inhibiteur des prostaglandines cérébrales. Oui, on peut. Non. Avant tout, vous êtes vraiment une sommité scientifique. Sommité, non. Sommité, non. Franchement, maintenant, vous allez relire tout seul et vous allez voir que vous aussi vous… Ma question est la suivante, puisqu'on est en plein Covid, et vous avez dit douleur et Covid, donc il faut nous donner un protocole thérapeutique de la prise en charge de la douleur chez le post-Covid ou le Covid. D'accord. OK, on peut en parler. On a parlé ce matin de quoi ? D'oppression thoracique, de douleur musculaire, de douleur abdominale. C'est des douleurs qui peuvent revêtir plusieurs aspects. Elles peuvent revêtir un aspect nociceptif, comme elles peuvent aussi revêtir un aspect rarement, un aspect neuropathique. Mais c'est surtout des douleurs nociceptives quand on est dans l'aigu. Mais ensuite, il y a des malades qui présentent un Covid lent et donc ils reviennent avec ça et qui commencent à chroniciser cette douleur. Et donc, quand on est à distance de son infection Covid, on rentre maintenant dans le gros registre de la douleur chronique. Et donc, qui dit douleur chronique, dit douleur neuropathique. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, au tout début, on peut traiter des choses avec des antinociceptifs, ANS et des antalgiques simples dont on dispose. Ça peut être des patchs en périphérique, ça peut être parfois des décomprimés, ça peut être de l'injectable aussi. On peut donner des ANS par voie injectable. On peut aussi donner des corticoïdes pendant 5-6 jours, c'est faisable aussi, c'est faisable. Mais quand on est dans le registre anti-chronique, il vaut mieux passer vers d'autres classes thérapeutiques. La pré-gabaline. Ah oui, ça c'est connu. Le complexe B, B1, B6, B12, obligatoire. Il faut supplémenter les malades. Chez qui ? Oui. Alors, chez un COVID, en général, soit il a séjourné en réa. Et donc, il y a des polyneuropathies décrites en réanimation, soit liées à la nutrition, déficit nutritionnel, donc déficit en vitamines, soit liées aux soins, par exemple, des radiculopathies de contact, de compression et tout. Donc, c'est des malades qu'il faut supplémenter, d'autant plus que la composante nutritionnelle, elle est inévitable chez ces malades-là. Vous vous imaginez un malade en réanimation, il est dyspnéique, hypoxémique, avec le loxymètre, hypoxémique, et manger. À peine on lui enlève le masque, il déstature, il ne peut pas manger. C'est des malades qui vont faire des polyradiculonevrites, ils vont faire des polyradiculonevrites.